hey salut à tous voilà le vrai départ on est parti pour un nouveau disqueuse nouvel invité konovis du discord comment ça va bah ça va ça va arrête encore un peu baissé le son alors toi c'est toi tu étais un français en amérique c'est ça ouais j'habite à houston d'accord tu étais un mec bilingue quoi oui et tranquille il ou l'homme 100 mille waifu il arrive il est en train de finir de manger mais prévu jacques il est en retard donc on a dit qu'on commencerait à deux c'était pas un problème salut le chat merci blue dit même si tu me donnes de l'argent en me disant rends l'argent un peu particulier comme comme méthode mais 17 mois d'abonnement bientôt un an et demi donc bien joué merci binouzme pour ton raid on te demande de parler anglais pour voir l'accent un peu bah je sais pas vous voulez que je dise quoi my name is male i live in the u.s i live in houston i'm about to start a new job in it and i have a lot of statues tu vas pouvoir venir faire mes points prod avec moi pour faire prime one tout ça et tout ça tu nous feras le moi je comprends ce qu'ils disent après j'ai un anglais de merde quoi c'est fait j'ai un accent de merde surtout c'est ça le problème moi contre le problème c'est le décalage horaire comme là moi pour moi il est il est deux heures de l'après midi donc là je commence un nouveau boulot lundi si tu fais un autre disque ce week je suis là bas désolé les mecs je pars du taf pendant deux heures je vais discuter statut alors c'est vrai que ça tombe est bien la merde mais tiens attend binot qui se fait qui se fait ban par le bot j'ai remis le tel le terme merde qui était que le bot l'a chopé bon on va passer pour un gros alors gros disque ce fixe aujourd'hui parce qu'on a on a vraiment tout à une grosse collection de façon donc on va voir tout ça et queenie vous allez voir aussi qui a passé depuis un petit moment donc il a eu quand même beaucoup d'arrivages de waifu dont dont pour roro la tifa la fameuse tifa angle droit qu'on va voir à 90 degrés donc on va avoir des choses plutôt sympa il ya de tout bouddhi aujourd'hui regarde le qu'il est conçu là bon alors attend avant d'y aller juste je vous rappelle que le showroom tu crois pas venir au showroom toi j'imagine à marseille ouais ouais non un peu chaud quoi ça a tout de toute la fin faudrait prendre l'avion quoi mais bon un peu compliqué revenir en france c'est pas ça d'accord ok ça marche qu'est ce qu'on a ensuite le si vous n'avez pas vu un l'unbox d'ididane qui est sorti l'unbox de kaito cette semaine ça va être le bilan et je pense à être la démoneteur de my fly que je la sorte assez vite quand même puisque comme ils m'ont filé que je sois sympa l'actu fixe on va en parler tous les trois après et au niveau du planning juste pour faire un petit point dessus on se retrouve dès demain de façon c'est pas compliqué un des demain à 21h pour sasqué de ex collectibles alors ça risque d'être la déception ou pas on va voir si c'est pire que qu'on se pensait ou pas à nikki me l'a envoyé donc on va l'ouvrir c'est pas la mienne bien sûr on va essayer de pas la casser ah ouais merde attend je l'ai pas je l'ai pas ouvert bloody c'est pour ça samedi broden ring comme d'hab et dimanche pas votre carte s'il reste on peut faire peut-être deux groupes donc à voir si vous êtes chaud bon on va y aller parce qu'il ya beaucoup de choses ça y est vous dit c'est à jour il ya beaucoup de choses elle écoute konovi je te laisse rapidement te présenter sur tout ce que tu collectionnes depuis quand quel type de licence tranquillement quoi maintenant je collectionne principalement jeux vidéo et animé avec quelques one shot de films et tout ça par le passé en fait quand j'ai commencé quand j'étais à paris en début 2000 2001 vers 2000 2001 2004 j'avais que les années deux trois trucs mais j'avais des pvc j'avais des résines le truc c'est qu'à l'époque si tu voulais des des trucs de jeux vidéo d'animé enfin il n'y avait pas grand chose en résine en france tu avais globalement tu avais les moulins sars qui faisaient tintin et et autres trucs mais à part ça tu avais pas grand chose je l'avais trouvé chez ton cam j'avais trouvé une résine de trigon que j'avais acheté et j'avais trouvé par chance une résine super rare de raziel de legacy of kane que j'avais acheté mais sinon j'avais quelques pvc j'avais une pvc je les ai toujours d'ailleurs mais j'ai une pvc de guts j'avais acheté une petite art avoir de femme tôt une des premières qu'ils avaient fait parce que c'est une des moins chers les arts avoir j'ai toujours trouvé que c'était complètement excessif d'accord et ridicule en prix la taille et tout ça mais mais la femme tôt était pas trop mal donc je l'avais prise et puis j'avais aussi pvc de pifimé et quelques pvc de spawn et des pvc de american mike guise alice qui est un jeu pc que j'avais acheté j'ai plus 2000 un truc comme ça tu collectionnes vraiment toutes les distances quoi ça c'est alors ça c'est ma collection quand j'ai emménagé au texas mais donc jusqu'à ce que je parte aux états unis en 2005 c'était à peu près ce qu'il y avait des parties avec tout ça non ça c'est quand je suis arrivé c'est justement c'est parti en vrille en fait parce qu'en fait en 2005 je suis parti à new york à new york j'ai découvert gentle giant ouais et donc j'ai commencé à acheter leur petite annie maquette là qui faisait l'espèce de version cartoon de star wars et de lord of the rings on avait acheté pas mal et j'avais aussi acheté le c'est net gardé le royal garde en un 6 avec le dark vador qui s'agenouille avec l'espèce de light up qui était top et donc j'avais ça c'est aussi à ce moment là que j'ai découvert sideshow mais j'étais dans un petit appart à new york n'est pas vraiment de place donc j'avais juste acheté deux trois trucs et en fait en 2000 2011 on a déménagé à houston pour acheter une maison et alors là je suis parti en vrille parce que je me suis dit je vais avoir une maison je vais avoir plein de classe et donc j'ai commencé à acheter après coup plein de trucs j'ai franchi le pas avec jusque là c'était que du 1 6 en gros ou en pvc ou quoi ainsi sous moins et j'ai franchi le pas en un quart ma première un quart je crois que c'était la pf du joker de sideshow j'ai pris assez vite la joker et la jesse carabit ouais qu'on voit assez en un quart c'était foutu quoi et et donc en 2012 2013 j'ai préco trente mille trucs là tu peux voir que j'avais préco j'avais toutes les mythos j'avais toutes les statues 1 6 de lord of the rings qu'avait fait sideshow j'avais tout aussi j'avais chopé toutes les comics batman poison ivy harley queen joker un 13 machin truc tout j'avais acheté tout ça et comme tu peux voir dès 2014 les étagères c'est bien rempli comme comme quand c'est pas permis donc je me suis dit je les ai fait custom en fait d'accord ça fait un peu comme s'il y avait des colonnes et doula c'est sympa là ouais c'était parce qu'ils avaient question un peu style à la base je voulais mettre tous mes jeux et je voulais mettre mes jeux à droite et à gauche et au centre mettre mes statues je me suis vite rendu compte que j'avais pas assez de place pour mettre les statues juste au centre et même en décalant sur la droite et tout ça c'est assez on peut partir partir en vrille très vite donc donc je me suis calmé depuis j'ai revendu toutes mes mythos tous mes lord of the rings tu m'a vendu tes mythos j'allais dire c'est vrai que là c'est la photo avant mais il ya la photo après effectivement toutes les mythos qu'on voit où tu avais le obi-wan tu avais les rares en plus la boba fett et tout je n'avais tout le gourmand garde le obi-wan d'albador ça a dû rentabiliser quand même ouais sauf que je les ai vendus je les ai vendus à deux trois ans et donc genre par exemple les ai vendus genre à peu près 700 800 pièces tu vois donc ah ouais bon c'est le plus value quoi parce que tu les achetais 300 et quelques mais maintenant tu les vends à mille quoi le quid il arrive celui il est en train de finir de manger c'est pour pas manger pendant le live salut tout le monde qui arrive est ce que je peux montrer le après du coup si tu veux ouais si tu après toutes tes reventes c'est en ce moment là donc sauf qu'à côté de la moto d'akira j'ai rajouté le mini yakuaku masque qui est techniquement dans mes précaux mais que j'ai reçu il y a deux trois jours ouais mais donc ouais donc ça c'est ce que j'ai maintenant et comme tu vois c'est principalement vis à part quelques exceptions j'ai gardé j'ai gardé le j'ai beaucoup plus de jeux déjà oui effectivement de quoi ouais effectivement je n'ai pas remarqué à craquer sur les jeux quoi entre 2014 et et maintenant il ya la il ya la switch qui est sorti à la ps5 ps4 mais ça a complètement changé quoi il était qui n'ont rien à voir quoi c'est plus coloré ouais parce que maintenant je fais que animer jeux vidéo donc forcément il ya plus de il ya plus d'en général de couleurs dans ces trucs là les seules exceptions j'ai gardé c'est des deux hymane que je trouve géniaux de pcs avec le petit grayscale au milieu je sais plus que je crois que c'était icon icon heroes ou icon studio il ya quand même pas mal de choses quand même là il ya de la moto on voit de l'akira du cloud on va les voir en détail et on va voir des photos de de près après oui il arrive collègue je viens de le dire on a du bon là du blizzard on a quand même pas mal de goût en commun on est c'était très jeu vidéo donc forcément là c'est là ça kiffe mais il ya la varia suite qui est magnifique et du my fly d'ailleurs justement que je vois aussi beaucoup de f4f on en parle souvent d'ailleurs oui on verra aussi dans les préco j'avance un peu en même temps tu as on repassera sur les statues en zoom après ce que tu m'a envoyé des belles photos un autre petit coin c'est ça c'est ma future pièce en fait c'est j'avais une négociation avec ma femme parce qu'elle en a marre là tout ce que tu as montré c'est dans une salle un peu ouverte dans la maison et ma femme arrête pas de me dire j'en ai marre de voir tes statues quand tu vois arrête d'acheter des statues quand est ce que tu les cas en gros pas et et donc en fait je lui ai dit que j'allais tout bouger dans une des chambres qui sert à rien et elle m'a dit que la seule condition pour m'autoriser à faire ça c'est que je chope un nouveau boulot en informatique que je commence lundi donc dès la semaine prochaine oui d'accord en gros j'ai jamais modu case que j'ai commandé il ya un an et demi que j'ai reçu en novembre qui sont dans le garage aïe 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 donc là tout le mur que tu vois ça va être modu case et je balance tout dedans ah ouais parce que tout le monde dit putain y'a plein de place j'aimais la négociation elle est marrante il faut juste carrément que tu devais carrément changer de taf pour pour faire cette ce nouveau cette nouvelle pièce quoi donc je travaillais genre 9 heures du soir tous les week-ends et tout elle m'a dit et donc ça c'est la pièce statut et puis dans le coin je mettrais un cabinet d'arcade et dans l'autre coin je mettrais mon espèce de set up de streaming mais ça va être stylé chez toi et c'est pas fini il faudra faire un après ça c'est clair c'est pas fini tu veux te faire une pièce de ciné c'est ça c'est déjà ça c'est le premier truc que j'ai fait donc dans la salle de ciné en fait j'ai tous mes one shot ciné en gros donc j'ai la dark vador de sideshows la pf de michael keaton la hot toys la batmobile hot toys et j'ai le buste 1,5 de alien et le pure art ce qu'elle lutte et 800 ouais le plus rare ce que j'ai prévu de le mettre en gros sur le mur d'accrocher sur le mur à gauche du de l'écran pour que le buste alien soit plus tranquille sur mon sur mon subwoofer quand j'ai mis le le buste sur le subwoofer à la base il y a plusieurs années je me disais est ce que c'est une bonne idée avec les vibrations est ce que la résine elle va péter je serais pas chaud moi tu as été courageux la quai non il y a aucun problème ça fait rien d'accord je sais pas s'il y en a qui l'ont qui ont fait ce genre de choses il y a de la place pour se faire plaisir on nous dit oui faudra faire on demande le après en photo n'hésite pas mettre les photos sur le discord quand a le quand a le après même peut-être je les mettrais en moto tu seras pas dispo du coup parce que comme avec ton nouveau taf mais si jamais tu repasses ou sinon je te ferai un petit quelques photos avant après sur la prochaine live tu vois ce qu'on fera c'est tout ça ça va apprendre ça va me prendre enfin ça va être tout de suite quoi je pense qu'il me faut au moins un an mais soit si un mercredi je suis dispo je te préviens et puis on essaie de planifier ça sinon je t'envoie des photos non est grave en dingo il est pas chaud pour le soupeur tu m'étonnes mais bon tout ça a bien marché donc pourquoi pas alors on va faire un peu tes zooms statut je sais pas du tout ce que c'est donc tu pourras ça tombe bien tu vas pouvoir me dire ce que c'est je connais pas ça c'est ça c'est sam & max et c'est monkey island c'est un studio qui s'appelle symbiote studio alors je crois que ça existe plus ouais ce qui alors je les ai achetés parce que en gros il n'y a personne d'autre qui fait ça donc quand c'est sorti j'ai sauté dessus direct mais alors c'est la finition c'est enfin la finition est bonne mais là l'ingénierie c'est de la merde tu te rends pas compte là mais le gun tout tout il n'y a pas de pegs il n'y a rien c'est tout est posé si tu veux dessus donc le chapeau il est posé sur la tête le gun il tient comme ça tu bouges la statue tout tombe quoi d'accord donc c'est un peu tendu mais comme personne d'autre fait ça je suis obligé de les prendre et je les vendrai jamais je pense à côté c'est un pvc de dark de dead space 3 le coup de l'eau qui est assez sympa il ya un light up dans le casque et dans le c'est le truc qui fait la vie là dans le dos l'espèce de colonne vertébrale donc plutôt sympa j'aurais bien aimé avoir une résine de dead space mais j'aime pas trop la side show et il ya personne d'autre qui en a fait ou alors c'était gaming mais enfin celles qui sont sortis j'aime pas trop donc je garde celle d'avant d'accord oui c'est marrant c'est vrai que tu vois ya dingo qui dit des espèces compliquées la première fois que je la vois à part chez moi c'est pas un truc qu'on voit souvent peut-être qu'il y aura une nouvelle résine un jour on sait pas avec le remake qui va arriver on sait jamais avec un peu de chance pour les fans on passe aux licences que je ne connais toujours pas du tout je connais deux noms je crois que c'est toi qui m'avait engueulé une fois là dessus qu'est ce que c'est que ça va mourir mais non bah ça c'est ces muscles cpcs un car le musclor en fait c'est l'exclusive exclusif ta orco qui passe derrière et tu peux mettre en lévitation mais je le mets pas parce que je trouve que pour moi la scène iconique c'est musclor tout seul qui lève le glaive et là en fait sur les étagères le glaive il passe pas et ouais à savoir à la base je les avais mis ailleurs près d'une télé enfin à droite et à gauche d'une télé en fait donc j'avais mis le glaive mais là sur les étagères ça passe pas donc dans les mots du case ça passera mieux tu chauffe des gens sur la monkey island et ouais je sais pas que ça existait mais ça surtout que tu comme tu disais qu'il n'existe plus un symbiote studio ou je sais pas quoi tu as dit comme ça je sais plus je l'ai acheté en j'étais aux états unis déjà mais ça devait être 2005 2006 peut-être 2007 peut-être sur ebay mais ça va ça va côté fort à mon avis il y en a pas beaucoup à mon avis en plus je sais pas combien il y en a fait un trou dans l'étagère pour le glaive te dit collect me pourquoi pas tu peux rejoindre cooney si tu veux t'inquiète le changement de scène se fera tout seul donc t'embête pas espérant que mes caméras soient bien prévues est-ce que les torts donc t'en es content de ces statues du coup ouais j'aime beaucoup j'avais eu un problème avec la musclor quand je l'ai reçu en fait le premier que j'ai reçu il y avait la 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 peinture qui pelait en fait sur le torse de musclor donc ça passait pas du tout il y avait eu un truc avec l'humidité dans le bateau je sais pas quoi et j'ai une galère mais complète pour avoir un échange ça a mis un an 40 échanges d'e-mails ils ont perdu mes emails et machins y retrouver plus enfin tout ça mais au final j'ai reçu un et j'ai quand même reçu un remplacement et le remplacement aucun problème donc voilà c'est un moment elles sont un peu différentes dans des nouvelles qui sortent là on dirait vraiment c'est le dessin original de l'animé au niveau du point ouais 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 twitter est c'est c'est plus l'animé de faire le cartoon de 2000 ça c'est vraiment le cartoon original des années 80 franchement c'est une des statues que j'ai c'est la statue que j'ai franchement où tu la regardes et tu as l'impression que ça sort de l'écran c'est impressionnant est-ce que tu les as prêts quand on te demande quel ben au style plus réaliste là non ah non les twitter est maintenant les twitter est j'ai pas beaucoup de twitter est et toute la gamme et je la trouve génial magnifique mais j'ai pas assez de place pour pour rentrer dedans donc moi j'ai les deux là c'est mes deux c'est mes deux one shot d'accord et ça me va salut saco rimaru ensuite dublis bon là c'est là c'est plus mon kiff hein bien sûr moi y'a du starcraft quand même dedans la gamme blizzard bon t'es un fan de tout ce qui est blizzard quoi même site show blizzard tout ce qui est warcraft j'ai pris direct j'ai pas pris la trale parce que la trale je la trouve moyenne je la trouve trop réaliste je préfère moi je préfère un trale qui ressemble plus à ce qu'on avait avant attends hop j'avais le pixel fixe qui s'est mis mince la coïn qui nous a rejoint juste ça va c'est vrai bon ça va tu arrives à temps on était en plein connu vise qui est dans sa collection donc on te laisse si tu as des questions on profite tranquillement je suis pas marre bon du coup blizzard on est content moi je les aime bien franchement je sais que toi tu es pas très fan parce que c'est du 1,5 c'est juste l'échelle elles ont une bonne taille franchement ça passe très bien je kiffe le hortas avec la glace le light up et tout cela est très belle j'attends de voir ton catfish il est tout ce qui est deux fois plus gros quoi donc ça passe pas partout je suis pas contre parce que bon blizzard warcraft jusqu'à il ya un an et demi c'était ma licence du coeur enfin si tu regardes là on les a vus souvent tous ces collecteurs en disant tous les collecteurs de blizzard j'ai tout quoi et donc j'étais obligé de les prendre et c'est pour ça que je suis passé sur mes fly aussi d'ailleurs n'est pas dans mes préco là mais j'ai précommandé il ya deux jours j'ai précommandé la mayave de winseeker je n'ai pas rajouté quand t'es préco je n'ai pas rajouté d'ailleurs tu me fais penser j'espère qu'elle sera mieux que la sylvanas parce que la sylvanas je l'ai revendu et voir qu'il y pour avoir fait une petite phrase une petite phrase quand je parle pas je le prends dans le chat depuis tout à l'heure non c'est bon tu as l'air assez fort là ok je réglais parce qu'on disait qu'on n'en avait pas assez mais mais là ça a l'air bon super prix de mémoire ouais sont pas très chers les blizzard sont pas très chers elles sont souvent en promo en plus hélas side show à l'époque était pas très cher par contre maintenant les côtes très fort mais maintenant que blizzard a changé de site et toutes les statues qui sortent maintenant c'est 1000 dollars ouais mais ils abusent sur les prix nous c'est 1300 euros chez nous là la artas là c'est un truc de fou quoi mais bon et la kerrygan du coup elle est belle ou pas parce que c'est vrai que j'ai jamais vu en vrai je l'aime beaucoup moi je te ferai une photo zoom si tu veux un jour la pose elle est bien celle-là j'ai dû t'en faire des photos parce que j'ai fait des collages après tu la verras en plus en zoomer mais j'ai aussi préco la méfly et en fait quand je recevrai la méfly je déciderai si je garde celle là ou l'autre et je demanderai l'autre d'accord c'est que je gère pas okouini tu l'aimes bien celle-là toi de kerrygan ouais j'aime bien la pose qu'ils ont fait à celle ci en fait juste la partie des ailes que je préfère vraiment la myfly la base qui est peut-être un peu moins haute se savent bien aussi parce qu'ils l'ont vraiment mise après en mars il donne un côté beaucoup plus badass sur la myfly ouais bah après elle est beaucoup plus récente à la myfly c'est sûr que là elle commence un peu à dater je la vélo d'un rôle en a eu des statuts ou putain je vois qu'il me reste en fait masse photo donc je vais les accélérer en fait il ya énormément de photos j'avais oublié parce que ça fait un petit moment que je les montais voilà c'est un peu le il ya beaucoup de choses là alors là c'est un peu c'est mon étagère où j'ai plus de place et donc j'ai le kenshin de hunter studio tous mes castelvania first four figures simon dracula alucard et le diablo de sideshow est très belle la sideshow diablo d'ailleurs ouais sauf que c'est diablo 3 et j'en ai un peu rien à foutre j'aimerais bien qu'ils fassent un diablo un ou deux bastioque l'attente et les castelvanias du coup moi j'avais failli acheter alucard et dracula et sont bien ou pas je trouve qu'ils ont un bon style le dracula et il ya pas mal qu'ils ont compliqué parce qu'il était un peu plus petit que la lucarde je pense ça me gêne pas le sculpte est vraiment magnifique la texture des vêtements hallucinante moi ça me dérange pas du tout mais tu verras dans les zooms c'est plus dévoi du coup la kenshin c'est la non off c'est une heure studio elle est bien officielle enfin que c'est ça ou rien par il ya finalement il y en beaucoup elle représente bien le style moi je voulais une statue qui fasse un peu un mix entre animé et oav parce que je suis un gros fan de l'eau avait et il n'y a pas de statut de l'eau avait mais là ça c'est un peu un mix des deux donc ça me demande ça te dérange pas de mettre des photos pas de mettre des statues devant les autres si mais c'est parce que j'ai pas de place quand il y aura la nouvelle pièce tu auras beaucoup plus de place façon donc j'espère j'espère on verra si c'est toujours tu dis quand tu as des nouvelles étudiants tu diras ouais j'ai toute la place du monde et puis après tu mets tout et puis tu as plus de place d'accord voilà c'est un truc qui parle plus un mélange de genre par contre il ya de tout là donc là tu as la jessica rabbit qui est une des premières pf que j'ai chopé qui est magnifique la samus que tu connais de faire sur figure et la mayfly de white main comme je suis un gros fan de classique j'étais obligé d'acheter ça me l'a direct qui n'est pas arrivé cassé pour toi ou pas la samus non la mayfly j'ai pas eu si je crois que j'ai eu un des des trucs comme ça là qui qui avait cassé mais je les j'ai recollé donc bon moi je crois même pas que j'avais pas recollé ça c'est ça s'est remis dedans en branche la samus perçu cassé il y avait une des lents la première que j'ai reçu il y avait là la jambe au niveau de la toute la jambe qui était déboîtée en fait d'accord donc je l'ai renvoyé quand j'ai reçu la deuxième le light up marché pas à putain c'est ma troisième mais bon maintenant ils assurent ça c'est sûr jessica rabbit peut-être que oui ça te chaufferait toi non le perso j'aime pas ah je me suis dit c'était un peu sexy donc peut-être c'était un peu ton style mais maintenant c'est un peu la statue être au carton c'est le cartoon le perso beaucoup trop cartoon ah oui pour le coup c'est clair que ça allait on passe à du ff7 ça là j'ai failli l'acheter un paquet de fois je vais quand même dire bon on va éviter de prendre la moto mais c'est vrai qu'elle était plutôt bien faite d'ailleurs je trouvais que c'était un des cloud les mieux réussis et et à l'époque je voulais beaucoup le cloud sur daytona mais qui est beaucoup plus petit et qui est l'officiel de squarsoft mais écouter une blinde et il était très petit donc j'ai jamais acheté et et celui là je l'ai je le trouvais vraiment sympa avec la moto je m'étais dit allez hop par contre j'étais pas j'étais pas prêt au niveau un quart la moto ça prend de la place et surtout mais alors c'est du non off donc aucune instruction et pour la montée ah oui c'est une galère j'ai cherché sur youtube il y avait que deux vidéos et j'ai mis de j'ai mis j'ai dû mettre une heure et demie à la montée en plus tu as deux grosses parties qui pèsent trois tonnes et tu dois aller enfin c'est une galère il y avait beaucoup de pièces j'aurais pensé qu'il y avait qu'un bloc moins que la moto maintenant c'est tatou tu as les les pots d'échappement ils sont à séparer le devant de la moto est séparé de l'arrière de la moto c'est 30 mille pièces d'accord mais moi j'ai j'aurais mis 10 ans en live si je l'avais acheté quoi en gros quoi on sera pas pour maintenant ensuite ensuite on a un peu de tout alors il y en a que je connais pas c'était la soul river à droite je vois pas ce que c'est une pvc c'est une résine c'est celle que je te disais que j'ai acheté à paris ces résines c'est une officielle enfin c'est c'est une officielle en fait c'est ubisoft non pas et idos à l'époque qui avait contracté je crois que c'était à la sortie de soul river 2 ils avaient contracté quelqu'un pour faire une statue de rasiel mais elle est super rare je crois que le studio c'était au mox studio ou un truc comme ça il y en a je crois je sais même pas combien on a mais je crois qu'il y en a pas plus de 150 dans le monde et j'ai trouvé un jour j'ai eu de la chance j'étais je crois que c'était chez tonka moi tout comme ça je l'ai vu comme je suis gros fan de soul river de legacy of k je l'ai pris direct on a vu t'as les trois mais il y en a enfin elle est elle est introuvable tu la vois jamais super rare ok et le megaman du coup réussite ou pas de f4l le megaman je viens de le recevoir j'aime bien ouais j'ai pas pris le définitive avec le machin mais il est très sympa le light up et cool donc ça c'est ma dernière enfin c'était ma dernière arrivée avant le à coup à coup j'ai les deux petites pvc de blizzard que j'aime bien et puis après j'ai le jack and daxter de gaming head et puis voilà et puis le rasiel dans le monde c'était un custom ok alors du je crois que c'est les premières animés qu'on voit d'ailleurs c'est ça c'est pour ça c'est pour tout à l'art ça du sasé ya avec du samus du sonic il ya vraiment de tout ça c'est excellent il ya le senate garde de gentle giant que cherche à vendre mais j'ai plus la boîte le vaisseau de samus de faire soit figure aussi le saga c'était la première soumets que j'ai acheté à la base je m'étais dit je vais me faire tous les sasé ya et le saga encore il est petit ça va quand j'ai reçu le shaka j'ai fait oulala ça va pas être possible j'ai revendu le shaka j'ai juste gardé le saga parce que comme je suis gémeaux je me suis dit hop et puis après c'est des petites pvc la guy brush c'est monkey island je l'ai reçu avec un collector de quand même qu'il rende là celle qui au milieu c'est le méchant de black cauldron de taramel chaudron magique ouais ah ouais d'accord ouf et une je sais plus qui l'a fait je m'en rappelle plus et celle de devant c'est une toute petite pop que j'ai trouvé pour 20 dollars je trouve sympa pour le fan est un acheteur sur le sonic si jamais dans le sony devant pas d'ailleurs j'ai vu là le tease du 30 du 30 anniversaire là et je préfère le 25 honnêtement d'accord ouais c'est qu'il a il a l'air plus sympa ensuite qu'est ce qu'on a on a du du doom mais je me demande qui c'est qui a fait ça c'est gaming heads à la belle époque de gaming heads avant que le mec de faire ça ouais ouais le rio de deux chaînes mou de faire son figure et le warm de faire son figure non oui c'est parce que c'est ça il est pas mal d'ailleurs ce warm bon il faut aimer le design de worms mais elle est de qui la douce gaming heads est très ancienne il ya un light up de ouf que tu verras dans les photos qui suivent ouais il est ouf la warm je sais qu'elle avait été pas mal recherché mais pas pas trop en france depuis c'était acheté effectivement à l'étranger elle est très très sympa puis bon ça c'est plutôt simple à faire on a dû akira et de la lara croft aura du coup je sais pas qui c'est qui a fait ça c'est ça et chaud ah ouais c'est pour moi c'est la meilleure ce jour et la kia c'est custom c'est du 1,6 et cherche à la vendre parce que j'ai reçu la la pvc de medicom que je trouve que j'aime beaucoup avec le light up et donc celle là je l'ai acheté il ya un an ou deux mais finalement je veux pas j'ai pas besoin d'avoir deux motos donc et d'un go qui te comprend le mélange des genres ça c'est bien ça s'arrête se focus sur une licence il était comme toi quand il était passé en disqueuse fixe il avait aussi de tout vraiment de tout ouais toi t'es pas à tout faire tous les pertes d'une licence quand tu prends tout un peu toute licence qui te plaisent c'est d'ailleurs mon problème avec berserk c'est que je kiffe berserk mais je peux pas prendre toutes les prime one c'est impossible c'est clair j'aimerais que quelqu'un les fasse des belles berserk en 1,6 je pourrais je pourrais déjà me faire plaisir tu vois onirie t'aimes pas ce qu'ils font droit bah onirie je te dis que j'ai pas de place et tu me dis ah oui non mais pas celle là je pensais à la pensée à la zone où la shrek j'ai lâché j'ai pas encore vu et là franchement je suis pas fan de la zone enfin de la gâte zone je ne sais pas ça me fait pas ça me vend pas du rêve donc en tout cas roro du que tu es un homme de goût ouais ils avaient beaucoup de statues en commun bon lui il a revendu beaucoup parce qu'il car ça c'est alors ça j'ai beaucoup aimé de ces statuts je sais pas c'est des statuts ou des pvc d'ailleurs c'est là c'est 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 les statuts mais c'est des ww dc6 et wald disney je sais plus quoi collection d'accord et en gros c'est de la céramique d'accord elles sont sympas franchement la résine la salle de fantasia c'est une signature édition qui est qui coûte une blinde mais qui est super sympa ah oui les autres c'est c'est les plus classiques de comment ça s'appelle l'étranger de monsieur jack à être aussi étranger de ce jack j'adore ce film en plus mais j'avais jamais vu ces statuts en soit chat paris jamais vu c'est officiel disney c'est wdc6 c'est très connu pour les fans de disney mais si tu suis pas c'est disney londres je crois et à des boutiques où elle soit que j'en ai déjà vu je crois que c'est le magicien ouais en fait wc6 ils vendaient des trucs sur des sites et tout ça mais tu avais tu avais plusieurs catégories tu avais des cas des statuts exclusifs aux parcs que tu pouvais acheter que dans les parcs tu avais des statuts exclusifs qui où il y avait genre que 300 exemplaires donc ils partaient assez vite et tu avais des statuts open édition qui que tu pouvais acheter et donc ça dépend un peu mais ils ont fermé ils ont arrêté la gamme en fait je sais plus il y a presque dix ans déjà ça c'est la même chose du coup les maléfiques et le tchernabog à droite c'est fantasia et c'est de sideshow ah ouais putain j'ai jamais vu et celle de gauche c'est gentle giant et c'est une gamme qu'ils avaient fait j'en avais 3 c'était une gamme des dragons de disney en fait donc j'avais pris celui de maléfique j'aime bien mais je pense que je vais la revendre celle de maléfique ça parce que je savais même pas que gentle giant et sideshow effet du disney tu vois là tu me l'apprends on va avoir des statuts qu'on n'avait jamais vu on va tous un sub à l'évatar et ouais j'ai dit shrek je sais désolé salut robbie ensuite qu'est ce qu'on a du trigon du oula on est plus sur une petite gamme pvc là pour le coup là c'est plus moi alors il ya juste la résine de trigon que j'avais à paris c'est une des premières résine que j'ai acheté elle a cassé au niveau du bleu elle est super fragile elle a cassé au niveau du devant je l'avais déjà en déménageant à new york ensuite je l'avais recollé elle a recassé quand j'ai déménagé à houston et ça fait dix ans et j'ai toujours pas recollé parce que j'ai la flemme après en pvc tu as du goldorak du trigon du est ce night fait stay night tu as la yoko de gwen l'aghan dans un gacha à tokyo à l'art de voir de femto la pvc de gats et le mec avec le chapeau qui est devant là que tu vois derrière trigon c'est c'est une de mes pvc américaine magie alice et lui c'est le mad hatter et j'ai aussi alice le chat et la chemin et c'est sur une autre étage je vois guin yoko yoko queenie en un quart tu prends toi à voir concept je pense que vous aussi je pense qu'on se suit tous les trois là il ya je pense que beaucoup sur le tchat nous suivrons aussi assez facilement c'est contre la procession correcte de ces filles ouais mais le shrek ça reste j'aime bien moi ouais un peu le et le reste de toutes les c'est il ya beaucoup de choses il ya l'amour à massa que je me rappelle qui est très sympa l'arturé sympa aussi j'ai tout acheté j'aimerais bien qu'ils fassent le héros aussi mais bon comme c'est le japon ils font que des nanas 1 il ya un petit peu de plus de disney donc j'ai ma belle au bois dormant j'ai la merlin enchanteur j'ai la bambi et pierre et le coup j'ai mes pvc de lunch et de c18 que j'avais acheté à tokyo la dernière fois que j'y suis allé à la résine de dick tracy c'est ruben propocchio qui l'a fait c'est à comment ça s'appelle à ce studio électrique tiki c'est un studio qui fait des cartoons derrière d'être ici il ya deux pvc de ce phone que tu vois pas trop ouais tu as vu aussi j'ai du jibli aussi mais pas des masses sur l'étagère du tout à droite il ya le custom de kane qui va avec le custom de rasiel j'attendais depuis une éternité d'avoir un officiel de kane qui sortent gaming heads ils l'ont sorti et leur statut elle est pourrie donc je n'ai pas acheté je suis dégoûté parce que j'ai un rasiel qui tue et j'ai pas j'ai pas un king qui va avec donc ça je suis aigri et en dessous ouais j'ai des pvc kenshin que je vais probablement vendre parce que maintenant que j'ai un kenshin en statut je m'en fous j'ai la pvc de mom nanokéhime que j'ai depuis paris ah mais je n'avais pas vu elle est trop stylée elle est tout au fond je dis ils sont où les ghibli je ne voyais pas mais ça et je les ai repéré là derrière avec la puta ouais je l'ai acheté à tokyo et après les deux petites résines de harlock pas de albator de elmerada et de albator je les ai achetés en france je sais plus qui je vois c'était manga distrib qui le fait tout demande depuis quand tu collectionne bas depuis 2001 2 voilà c'est ça pour donner toi tu as encore le temps binouze que ça fait pas très longtemps qui qui collectionne ensuite qu'est ce qu'on a en un petit vaisseau ce merci binouze beau pour ton abonnement pour ton deuxième mois on a un arcadia c'est un truc en légo ça ou c'est un truc en pvc non c'est un peu un mix ah bon c'était pas loin alors et ça avait dû là il ya du light up des sons tout ce que tu veux et j'ai acheté ça il ya peu près un an ou deux je sais plus mais j'ai toujours voulu les vaisseaux de albator et celui-là ils l'ont ressorti donc je l'ai acheté direct et j'attends qu'ils ressortent l'autre enfin celui que le vert avec le ce que le crâne devant là mais j'attends mais c'est très sympa j'aime beaucoup cette pièce qui dit j'aime bien tu collectionne depuis 20 ans elle dit bientôt mon âge on va quand on a tout tâche sur le disque ça qui est cool aussi il les a les vaisseaux c'est vrai chez lui aussi je les avais vus l'arcadia ça chauffe ta l'art tu m'étonnes ok d'ailleurs tu en as un talent aussi je crois il est pas très cher en plus 250 euros ouais ils l'ont ressorti ouais ça va mais avance à côté un bon petit meuble supplémentaire on voit de près je l'ai vu je l'ai vu pas longtemps la sonic elle est plutôt sympa aussi la sonic c'est la sonic 2 tu avais la version verte jungle et la version brûlée moi j'ai pris la version brûlée parce que je trouvais que c'était plus déjà il y avait le light up était beaucoup plus logique et en plus comme j'ai déjà la sonic 25 avec la pelouse et tout je me suis fait ça ça change au moins la raziel qui est mon grâle de gaming heads et puis là un tiers de de gats qui est ma seule ouais enfin actuellement ma seule berserk si on compte pas la femme de voir savoir et que je sais pas si je garde ou pas j'hésite encore mais tu l'appelles comment tu l'appelles gatz gatz ouais c'est marrant japonais ils prononcent comme ça ah ouais je me suis dit d'accord un peu plus j'avais regardé l'anime en plus mais j'avoue que je m'en rappelle plus et tu as acheté le balrogue on n'a pas vu il était où en fait le mur qui est en face de là où il ya la berserk enfin mon corps que je vais faire le mur de l'autre côté c'est voilà tu as passé un cap ah oui d'accord à tu as même pas mis là tu as passé un cap en gros sort de statut quand même là ah ouais non mais ça c'est ma scène mythique du film j'ai aussi acheté je sais pas si tu l'as vu le l'art work de du balrog de van der celt n'envoie ça ouais je te l'enverrai c'est un art work de du balrog dans la moria de jerry van der sel qui faisait à l'époque tous les tous les illustrations des statues lord of the rings quand tu avais les petits arts avec quand je vais l'encadrer je vais la mettre au dessus et ça quand ça c'est ma c'est ma pièce lord of the rings j'en ai besoin que d'une c'est celle d'avoir d'accord c'est il soit on l'a vu beaucoup il ya beaucoup de gens qui l'ont acheté beaucoup d'action craqué d'ailleurs on le verra même au showroom en vrai pour ceux qui l'ont pas vu tu l'as bien aimé le light up qu'avait fait du coup tu as l'art en plus là sur les ailes ah bah tu verras au prochain room tour que je vais faire je vais faire un système de domotique aussi un peu quand je vais mettre tout de mes étagères alors avec celui là ça va être un peu compliqué parce que les piles elles sont sur le dos donc je sais pas comment ça va se faire mais bon on va voir ok au bire tout ce qui sera avec lui on va être fou pour prendre le gandalf un demi et alors c'est ça et le à quoi coup j'adore soit quoi coup par contre on se rend pas compte moi je l'ai vu en vrai il est quand même assez grand quand même il fait à peu près avec les plumes et tout il fait presque la taille d'un car en fait ouais c'est pour moi c'est le compagnon parfait d'un crash un coeur non mais il est vraiment très grand mais après il est très beau en plus c'était à la version exclusive du coup qui s'allume j'ai pas pris le crash un car le premier qu'ils ont fait parce que j'étais pas super fan de ce crash ouais mais on va s'arrêter là c'est arrêté là quidil ne pourra pas participer tu peux recommencer un sapio je sais pas si tu m'as suivi j'espère que non on verra et ça c'est les photos que tu prends lors des réceptions c'est ça ouais ça c'est des collins alors ça c'est celle là je les ai pas pris lors de l'exception parce que ça c'est tout ce que j'avais par exemple tu peux voir dans mon appartement à paris j'avais ça et c'est quoi les guns c'est de l'heure on n'a pas vu avant là tu vois mieux les spawns tu vois tout mais donc à l'ice d'accord du jeu vidéo et puis j'ai la réplique et les deux guns d'accord c'est quoi tu disais queenie ouais c'est ça c'était ceux de l'eau car ouais ils sont pas reconnus mais ils sont stylés en tout cas là c'est bien c'est ça c'est ce que j'avais à l'époque donc ceux qui ont compris l'africot ne jouait pas au jeu ce serait ce serait sympa c'est là qu'ils ont suivi à vous n'est pas tous suivi je pense donc ça va et là c'est en fait ces photos c'est tout pour voir les light up on va sur la akira du coup c'est quand même pas mal c'est que je fais mes collègues par thème en fait donc là je t'ai mis le berserk le saga le kenshin la médicom de la photo de canada et puis ma custom et puis le vaisseau de zéro et on passe à mes préférées ça c'est mes blizzard il y a toutes mes blizzard je vois pas trop de light up sur la art as mais tu vois un peu les yeux que j'adore dans la dans la side show c'est que tu as les yeux qui s'allument mais tu as aussi les yeux de la france monde qui s'allume et ça c'est génial ah parce que j'ai pas dans la quatre fiches par contre j'ai pas les yeux de l'épée qui s'allument ça c'est pour ça que je vais dire que pour moi la side show c'est toujours là mais par contre j'ai toute la glace qui s'allume enfin en fait non c'est il ya carrément une torche que tu mets dans la base pour allumer c'est carrément une torche que tu mets dedans quoi c'est assez particulier il ya un bouton poussoir qui allume la torche en fait parce que ça ça pousse la torche et ça l'allume du coup c'est assez marrant enfin on fera ça en live ce que j'ai pas essayé encore j'ai juste regardé un peu mais c'est le gizmott mais j'avoue que j'ai hâte de voir la petite gamme castelvanien est ce que tu es intéressé par la figurama du coup qui arrive non pas du tout figurama j'arrive pas enfin ouais j'étais j'étais quand j'ai vu le tease je me suis dit oh est ce que je vais l'apprendre ou pas et je sais pas il ya des trucs qui me plaisent je trouve qu'il ya plein de détails les livres un peu partout je trouve ça cool mais les persos j'arrive pas quoi c'est tout ce qu'ils font figurama j'accroche pas la seule où je vais probablement pleurer c'est là un tiers de réuni je sais pas si je vais résister un style hyper réaliste je l'apprends ok c'est un truc disney tu as mais c'est incroyable toutes les photos qu'il ya j'avais pas vu qu'il y avait étrange le monsieur jack t'avais le t'avais le savant fou aussi ouais il était il est très il est super petit donc tu loup tu y fais oui c'est un car et vision il a raison c'est pas un tiers ouais ouais c'est du un car ils font pas de un tiers j'ai pas tilté figurama mais c'est vrai sera un peu plus petit comme ça au moins un peu plus sauvé je crois que d'ailleurs qu'il va l'acheter aussi à mon avis c'est sûr parce que si ils font encore leur style super réaliste dégueulasse on l'a vu déjà c'est sûr mais le sculte il est manga il est propre le sculte quand même non t'as pas aimé mais j'ai peur de la peinture quoi avoir tu nous diras d'ailleurs tu nous diras tiens la doom là qu'on voulait ben voilà avec les leds ce que ça donne ok mais un bon paquet de leds dans toute la base quoi toute la base s'allume et puis s'il ya un espèce un effet de vague tu vois c'est genre ça ça bouge dans tous les sens c'est pas statique pareil dans la razielle talent la blade qui s'allume aussi le light up il est dans la dans la main en fait il enlevé la main à la razelle est trop belle moi j'adore ce statut j'ai failli l'acheter alors que j'ai pas joué au jeu mais j'ai failli l'acheter la razielle à droite c'est une des plus belles que j'ai eu d'ailleurs mais non binouz je ne coupe pas ma vidéo en deux ou je sais pas quoi je suis désolé si t'as fk malheureusement il faut que tu retrouves le moment sur youtube tu me vends combien la jack demande ichigo en plus elle est au canada n'est pas très loin alors pas de non la jack n'avant pas que je pense et l'akira et donc là la sonic light up est super cool dans la sonic parce que tu as dû le voir mais ouais ouais c'est c'est plus de plus en plus vite et tout c'est super sympa c'est pas mal pareil la sonic 2 tu as les flammes qui s'allument et tout ça la samus en live le light up de la samus c'est un des meilleurs que j'ai vu on est d'accord et puis ça c'est un peu un close-up de la cloud mais trop de statut c'est incroyable mais j'ai mais j'ai combien de photos là j'ai oublié d'accélérer il a beaucoup trop là et là c'est on ne s'est même pas vu ah si l'alien c'est ce qu'on a vu dans la pièce de film et qu'on voyait pas trop du coup c'était semblant parce que dans la tu les vois pas trop c'est la dame or l'alien à tout ça et puis à l'époque j'avais la toys batman toys avec le joker mais j'ai revendu les deux figurines j'ai juste gardé la moto la 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 voiture parce que bon la voiture c'est obligé et même si c'est pas la même échelle que la pf de ça et chose je trouve que ça va très bien aussi du paf un garfield un pop et il ya il y avait plutôt les côtés cartoon et un peu film marrant c'est à dire en plein de choses il ya plein de trucs que je revends la gare il leur bon là la main style celle devant à gauche c'est hermann monster je vends aussi et techniquement la pop et la betty boop et la vampire à l'âge hésite à les vendre mais c'était statut minuscule c'est ça a l'air c'est même pas du 1 je suis même pas sûr que ce soit du 1,10 enfin c'est peut-être du 1,10 mais betty boop elle est déjà toute petite donc c'est genre assez grand comme ça quoi et du coup pour les revendre je vais payer 20 dollars de frais de port pour un truc qui en coûte qui en coûte même pas 30 et derrière c'est bon ça c'est toutes les pvc qu'on a vu avec un peu de l'aide la yoda est quand même pas mal j'aime bien moi toutes les coteaux bouquiers artefix elles ont des l'aide je savais pas une lettre de yoda est cool je l'aime beaucoup mais je pense que mon préféré c'est celui de kodi ah oui carrément parce que ça claque la la solide take aussi elle a du light up dans les flammes c'est la f4 f1 mais là je revends pas mal de trucs aussi tous les star wars kenshin et tout ça la goku je suis surpris de la kodi là qui s'allume je savais pas et c'est très stylé et tout ça c'est du 1,600 donc c'est une bonne taille ouais bon j'ai dû un carré du 1,5 sur star wars ça serait ça serait un peu chaud salut sloan merci pour toi mais ça fait un an ben j'ai à toi ça fait un bosse en fait je comprends un peu madame pour la pièce à part mdr tu m'étonnes ça doit faire une sacrée déco et ça c'est quoi alors là c'est rapide un là c'est toutes les statues que tu as vendu tu te fais un un petit trip ça c'est tout la statue que j'avais que j'ai revendu à chaque fois que je reçois une statue je prends une photo en contre-jour parce que j'aime bien d'accord je postais sur les forums en fait je mettais toujours la statue rencontre le jour en premier je mettais une petite citation pour faire genre est ce que tu devines qui c'est tout mais batman donc batman joker harley queen poison ivy catwoman bat bat girl antres toutes mes lord of the rings donc le diorama des ringwraith la statue de gandalf la statue de gimme la statue des ringwraith et c'est qu'un auto et sam le silver surfer de bowen c'est la la marie jane de marie jane que j'ai eu la celle là de scott campbell ouais spider-man de coteaux bouquia que j'ai revendu le magnito de coteaux bouquia que j'ai revendu tors owen et le tomb of dracula de bowen ouais c'est pas mal ton idée c'est vrai ça lui plaît aussi qu'il dit aussi c'est vrai que ça aurait été sympa c'est ce que tu as fait ce qu'on est école de vie c'est qu'il passe pas en deux autres c'est vrai qu'il va y avoir un petit moment les l otr mythos side show c'est que c'est pas mal ça que j'y pense ça peut-être si y en a qui veulent m'envoyer des fois des photos en contre-jour on pourrait faire deviner la photo en live ça pourrait être drôle qu'est ce qu'il a reçu tant qu'il a pas posté et la ta voix je dégage toutes les photos que j'avais prise d'accord je reconnais la sylvanas statut de merde ah ouais du coup j'ai failli l'acheter la windseeker voilà je l'ai préco je l'ai préco quand il y avait juste le gris quoi tu vois comme moi j'ai réussi à switch la préco à temps quoi mais tu as le master chief de side show une pvc de bayonetta la sylvanas la tifa de pps que j'ai revendu parce que j'ai préco la non je ne fais pas deviner ça la piccolo et la goku de tsumé que j'ai revendu aussi et ensuite ça c'est indianet jones c'est un diorama de side show j'aurais pas deviné la mytho de darth maul la patine la palpatine qui est mon un de mes regrets l'alien que j'ai revend que je viens de revendre la beast man de l'univers et la shaka ça t'en a vendu quand même pas mal et alors tu as c'était à cause du light de la dernière fois là du coup tu nous envoies une petite photo du garage il ya pas tant de carton que ça c'est plutôt bien rangé et pour collect mis ça ça va là et tu as de la place encore pour mettre les cartons j'ai pris la photo quand la voiture de ma femme n'était pas dedans et non plus classe pour les cartons c'est ce qui me fait plus peur parce que ce que je vais recevoir j'ai les cas c'est tout rempli partout donc faut que j'en revende et est ce que tu vois qui est appuyé contre le dans le fond là c'est mes mots du case à d'accord ok mais là il en manque des cartons pour les statuts il n'y a pas tous les cartons de statut là ah ouais avec tout ce qu'il y avait là et je mets tous mes mes shippers je les mets dans le grenier en fait d'accord eh ben dis donc ouais mais collecte mille elles sont tétris on avait toujours votre tétris c'est vrai que on va voir les préco s'il y en a beaucoup ou pas je sais plus je m'en rappelle plus donc ça tombe bien il a beaucoup on va voir qu'on est tous les trois dans le mal je pense qu'on est il ya trois trois gros préconnateurs ouais écoute merci connevis va prendre ta collection sacré collection pour le coup c'est du costaud quand je vois des d'autres vidéos je me dis que je suis assez j'ai une collection correcte mais c'est pas oui oui il y en a qui abusent collecte mille pour ne pas le citer qui qui est là sur le tchat il a pour rassurer tout le monde en fait ouais c'est ça il est c'est pour ça qu'on l'a appris en fait pour la thérapie tous les trois quatre mois il faut que je fasse revenir collecte mille pour rassurer un peu les gens qui se disent bon ça va on n'est pas les pires là il faut qu'ils reviennent en avril ah bah c'est prévu en avril d'ailleurs il sait j'ai déjà la date de collecte mille en plus mais parce qu'il ya un moment il faut rater il faut qu'on se rassure allez petit pixel avant de passer aux dernières réceptions de queenie petit pixel bon du coup vous l'avez vu tout à l'heure mais vous n'avez pas vu ce que c'était vous pouvez jouer vous pouvez tous jouer même connevis ou queenie tant que vous parlez pas à l'oral tac il me faut trois infos comme d'hab le nom du studio j'accepte plusieurs choses l'échelle et le nom du perso j'accepte plusieurs choses aussi parce qu'il ya le pseudo il ya le nom j'accepte les deux par contre je fais pas de fautes allez c'est facile vous pouvez deviner c'est facile déjà vous pouvez voir qu'il ya une dominante de rouge j'ai pas changé les couleurs alors je vous le descends un peu puis je vais vérifier comment ça s'écrit ça vous parle déjà à ça ça a trop parlé j'arrête là j'arrête là ok c'est bon gelé d'art de ville iron studio un quart et qui a nous dit mais un quart ils font qu'ils font qu'ils font que du 1 6 roro raté vous l'avez pas connevis ou queenie non je suis pas sûr ah bah tante ah oui j'ai résonné un indice c'est vrai alors je descends encore un peu à ça commence à être facile là ça commence à être facile qu'est ce c'est iron studio scarlet witch un huitième ils font pas d'un huitième l'ipson c'était bien tenté mais ils font pas de huitième ça me paraît plus logique iron studio scarlet witch un dixième toujours pas scarlet the wish pas mal celle la west side c'est toujours pas ça ah je crois que je la vois et c'est pour dingo c'était là un quart ah putain j'ai pas mon téléphone merde c'est pour c'est pour dingo qu'il a eu hop on va marquer dingo je crois que c'est ton premier point dingo je suis pas sûr on verra mais ça fera une chance supplémentaire tout au cours qu'il n'y a pas tard d'arriver en plus parce que je pense que la statue est assez proche d'arriver ok ah c'est ton premier point bah tu vois c'est ta première chance supplémentaire queenie avant de passer à ta déchéance on va regarder quand même ce que tu as reçu qu'on savait déjà à l'exagéré ça gère de rien du tout allez t'as ton display qui a pas mal évolué quand même t'as rempli en fait tout le dessus quoi ouais après l'avoir évolué donc j'ai bougé deux trois trucs à décaler et rester surtout sur du un quart à part là lâché héros quoi qui est canon scale et il ya du travaux en ce moment sans ma droite où il va y avoir encore de la place pour mettre beaucoup donc je m'en fais pas pour la place en ce moment il sait pas c'est pas la télé à droite non 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 j'ai un mur j'ai un mur total je pourrais faire une photo qui est disponible il a toujours attaqué et oui ça lui lance la hirélia et l'arrelia elle déchire elle déchire vraiment mais d'ailleurs c'est une des réceptions que tu as reçu depuis est ce que tu en es content tu l'as kiffé toi du coup ah oui super content de la hirélia il ya des petits défauts vraiment quand on va à fond dans le détail mais franchement je pense qu'on n'aura jamais aussi bien en un quart sur le perso donc j'adore vraiment l'harmonie des couleurs la pause qu'ils ont fait non franchement c'est un gros très beau point sur cette statue peut-être les aimants qu'on voit quand même vachement qui ressortent peinture à certains endroits c'est pas ultra précis en fait quand tu regardes vraiment mais bon si on fait hâte enfin pas ces défauts là franchement elle claque alors tu les égales vraiment un truc les aimants ils sont derrière tu les vois pas pour la partie en fait si dès la partie de résine transparente que tu remets partout les épées et tout ça fait des gros blocs en 2 d'accord je crois que c'était 1100 ou 1200 euros non c'est ça plus moi j'ai vu tard donc j'en ai profité c'est 1200 alors mille trois je crois que j'ai lu mois ok donc j'aime bien conovice celle là c'est sympa mais league of legends je m'en fous un peu enfin je m'en fous complètement même et moi j'aime bien mais c'est pas un truc que j'achèterai surtout pour mille trois c'est fio a dû passer des heures à préparer des floutages non il n'y a rien à flouter sur les statues de coigny mais moi c'est safe chez moi les gars il faut arrêter de croire j'ai fait une petite blague en disant que j'allais faire le twitch où je risquais ma vie mais non on est on est tranquille et toi par contre coigny je te félicite parce que tu as réussi à trouver où elle est cette mèche de cheveux qui n'apparaît sur pas la vidéo officielle de affinity ça le pire elle apparaît pas sur leur vidéo ouais ouais c'était un petit casse tête et en fait elle apparaît sous la son basse de cheveux quasiment en fait ça va touche au niveau de ses fesses et en fait tu as un creux tu la mets dessus ça fait une mèche en plus ça tient pas en fait il faudrait mettre soit tu la colle soit tu mets de la pata fixe moi je l'ai pas mis en fait ça ajoute rien en fait avec le ruban on n'a pas dû le voir en fait du coup j'y pense on doit cacher le truc bah ses cheveux enfin de base et c'est dans son dos enfin c'est vraiment le bas du dos sur ses cheveux et tu as une petite mèche quoi tu dis elle devait être mise mais elle devait casser je pense ils se sont dit on va la racheter comme ça mais au final enfin elle apporte rien ils auraient dû carrément mettre enfin colmater le trou et même pas la mettre ils a déjà en devant des pvc mais tu les as déjà montré un petit peu effectivement un jour peut-être il y aura la salle complète mais j'en montre un petit peu de temps en temps pas l'aigle de lol dit quel ben aussi mais avec arcane ça va être grosse tentation quand ils sont aussi mettre on sait qu'arcane ça va déception trop bas level les armures c'est qu'on est sur une armure bas level parce qu'elle est trop habillée là si on suit notre adage et on a du shihiro cela que beaucoup de gens ont acheté sur le discord d'ailleurs une vraie galère ouais bah la première du studio non off qui d'ailleurs pour l'instant je crois qu'on je sais pas même pas s'ils ont fait autre chose énormément de problèmes d'ingénierie pour cette pièce ce qui est ce qui est chiant parce qu'en fait elle a un vrai cachet le à la fois le light up mais sans light up la la pose la représentation de la scène est vraiment chouette mais ouais il faut jouer du du sèche-cheveux à plusieurs endroits faut mettre de la pata fixe pour que ça tienne faut limite repercer un peu la résine pour réussir à lui mettre ses moustaches il ya pas mal de galères comme ça quoi c'est c'est vraiment dommage mais après une fois peut-être passé tout ça bah les francs la classe elle plaît beaucoup généralement quand j'invite ça là ouais bah oui tu m'étonnes du coup je suis quand même content de ne pas l'avoir acheté toi qu'on vit ce qui aime bien chez tout ce qui est ghibli c'est pas un truc que c'est un truc qui t'a plu pas du tout si j'aime beaucoup je la trouve très sympa j'aime bien le light up aussi mais je l'ai découverte un peu tard et quand je l'ai découverte tout le monde était en train de la recevoir et tout le monde avait des casses ouais bah oui c'est sûr bordel elle a été assez complexe il fallait être un peu ingénieur pour la montée je crois j'aurais pas cru mais il ya un gros tirage ouais ouais tu as 600 plus de 600 sur celle là je crois pour un nouveau studio ok et les évangélions je crois que c'est un évangélion j'ai toujours pas regardé entre les prime one qui sont magnifiques de josh nizy et ces deux là franchement qu'ils sont vraiment canons je trouve ça fait des belles statues quand même après c'est de la fin celle ci c'est des réinterprétations oui des versions adultes c'est ça en gros ils ont rendu plus adultes les héroïnes bah j'avais déjà à souka je crois la première fois que je suis passé c'est juste que j'ai eu vrai qui est arrivé très peu de temps après pour finir le duo mais sachant que donc c'est une vidéo celle ci qui les a fait c'est que le studio je pense a dû changer de nom en tout cas j'ai pas de nouvelles de quoi que ce soit j'avais l'espoir d'avoir une marie pour aller avec et bon je pense que pour l'instant toutes les maries que j'ai vues sont toutes horribles donc j'attends on verra si j'arrive à voir une dernière en plus et sinon c'est aussi tant qu'il n'y a pas mieux je vais garder longtemps je pense j'ai failli les acheter nous dit thalard et j'ai failli les acheter aussi alors que je m'en fous quoi d'évangélion mais j'avoue qu'elles sont elles sont elles sont vraiment canon et ensuite on a maïsher à nuit on connaît bien celle là leur su tarte ou quoi tu as déballé tard peut-être j'ai déballé avant toi je l'ai reçu je l'ai reçu il ya super longtemps et tu l'avais tu l'avais pas pris en photo encore j'avais pas reçu au moment je crois que je l'ai reçu juste après aussi je crois ah peut-être ça va les cas parce que j'en avais reçu plusieurs vraiment après de passer on sait tout bien que j'en pense de ce que j'ai déjà dit sur cette statue clairement ma pièce préférée avec la évangélion celle de l'éva 0 1 j'adore j'adore on parlera de la suite ghost blade gros level d'armure mais elle affronte pas des gens elle face il fait du jeu de combat mais elle a pas besoin d'arrêt elle n'est pas oui tu avais d'accord effectivement mais c'est pas je voulais dire c'est qu'elle n'est pas avec des armes avec des jeunes des matchs a pas besoin d'armure quoi on va juste avec ses habits bon habillé un peu un peu léger peut-être mais là on parle d'armure au moins on peut faire tous les mouvements possibles en c'est un plan c'est ça a failli l'acheter économie ceci c'est juste qu'elle est sortie je crois genre au début de de koly genre au moment où les prix commençaient à augmenter psychologiquement j'étais pas prêt à une non off à 600 plus et tout j'étais là où là c'est une fin c'est officiel ça c'est régl ce officiel ouais ouais mais j'étais pas prêt à mettre ce prix là et pas faire ça et puis bon il ya aussi le côté j'ai un peu peur de ce que dirait ma femme ah c'est sûr que là il ya des gros compromis après il faut que ça qu'après le tirage et tu t'as fait d'ici ça il est plus que ça je crois qu'il est de 1200 1200 non mais j'ai dit 600 c'était pour l'achio à l'île à 1200 mais presque 1300 je crois gros gros tirage pour une première statue d'ailleurs du studio non ils ont fait la naruto ouais d'accord c'est vrai sorti bien avant en plus c'est elle ou moi bon ensuite qu'est-ce qu'on affronte pas des gens elle fait du jeu de combat ouais mais tu m'as compris et si ça va on l'a déjà reprise ensuite overwatch je vais faire toute la gamme à voir tu dois peut-être bah ouais mais normalement oui dès que je peux tout les avoir je les aurais tout est-ce que ça va réussir oui pour moi là c'est la mke clairement la meilleure présentation de diva pour l'instant j'ai pas vu mieux alors j'ai vu un studio qui a fait un truc pas mal mais dans une tenue genre écolière ou de la route je m'en fiche moi je veux le robot quand même et sa tenue iconique donc si un jour il y a quelqu'un qui fait mieux je prendrais mais pour l'instant c'est ma préférée un sur diva avec des led et tout en plus voilà un gros light up au ciel et à ce qui m'arrête c'est une sinon enfin et du coup il ya le logo blizzard sont ses habits du coup ça oui du coup il fait que ils se mettent des marques tu as plein de trucs partout sur elle et sur l'eau ça va faire rire ça elle est grande on te demande bah c'est une un quart oui ouais bon ça veut dire quoi oui 40 cm 50 cm avec le camp assise sur le robot elle doit être à 50 ouais 55 cm doula comme ça assise elle a l'air triste et ensuite alors là on passe au tifa je vais peut-être garder la tifa angle droit pour après alors là on va pas encore ici vous allez nous dire ce que tu en penses et par contre tu as la tifa c'est xz studio dans sa tenue une des tenues du jeu que tu peux débloquer là ouais la tenue bleue mais elle est plutôt pas mal en plus le visage alors il n'est pas parfait non plus en façon le jour on aura une tifa avec un hs parfait ça sera c'est à chaque fois c'est les coups de poker je me dis allez on sait jamais peut-être qu'ils vont aussi en faire une avec un hs réussi donc je les prenais tout au début je me suis calmé mais c'est une des moins une des moins foyer alors là sur les hommages que j'ai prise parce que le second app c'est le souvent le make up qui est trop et trop trop exagéré en général et là il ya cette transparence à rob ou quoi alors le bas effectivement c'est la transparence et pourquoi parce qu'ils ont envie est ce que la tenue des patrons de l'hépa de mémoire mais non 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 c'est clairement bas c'est de neuf 1 ils sont plaisirs là dessus un tifa c'est un perso tu peux faire plein de trucs donc savent que ça va plaire beaucoup à faire ça par cette personne donc tu fais d'ici un respire sur un écoute et bon les boops sont oversize de ouf quand même ouais sur celle-ci ouais ils ont ils sont à l'effort c'est le problème c'est que c'est ce que c'est non off a en gros c'est de base elle est nul du coup il faut rajouter les vêtements et si tu arrives pas à coller bien les vêtements tu as l'impression que c'est encore amplifié ah ouais c'est parce que c'est infernal la pps c'était une des pires à placer la pps en plus sur bas tu sais des marques noires partout quand tu essaies bien mettre le truc et mais c'est quand tu l'as et de la résine quand même sa robe oui oui elle en résine donc pareil il faut y aller au sacheux et la fameuse tifa angle droit avec la carte bien placé est-ce que tu as est-ce que tu as pris une équerre quand même pour vérifier t'as pas besoin d'écart pour savoir que tu es quasiment à 95 ou 100 degrés peut-être comment elle est celle ci elle est réussie elle n'est pas réussie pareil toujours pas le hs parfait en fonction de en fait de l'angle où tu l'avais un angle où c'est réussi tu la mets sur un autre angle et tu fais bah non c'est pas bon au niveau de la mâchoire un peu trop carré ça dépend de l'angle c'est comme d'être quoi ouais à gauche ça la remonte avec la d'unis j'ai fait bah ça je prends en roche ok c'est quoi c'est pour l'exclamation et c'est pour l'interrogation guine aussi doit kiffer en tout cas et le verre de vin et tout ça me fait rire moi il écrit le domaine je sais plus quoi ça m'a fait rire quand j'ai vu une bouteille française ouais d'accord sauf et ah ouais d'accord carrément ils ont inventé la bouteille quoi ouais c'est ça et le souci du détail dessus son dos là pauvre je pense que là elle s'en fiche de son dos mais j'entends beaucoup angle sur celle-là de zifa bah c'est un angle droit comme on dit à 90 degrés elle s'est mis dans une position bon pareil compta sur ma mère forcément j'attends qu'on fait un primoine ou la sorte pour voir ensuite je reviendrai tout mais là tu ne seras plus oversize par contre bah de toute façon c'est pas ce que je lui demande moi j'en veux une qui colle ou un mec et ton poste de travail actuel en fait juste à évangélion quoi ah oui elle est juste à côté de moi qui paraît petite mais elle est gigantesque en vrai 75 centimètres d'eau je crois quelque chose comme ça ouais ouais ça là elle est belle connuvis t'aimes bien toi ça ouais j'aime beaucoup la évangélion bon c'est difficile moi les mecs j'aime bien parce que c'est des mecs j'aime bien qu'ils soient énormes mais après il faut la place quoi ah oui et je suis pas fan de la side chose la prime one je la trouve celle là elle est sympa j'aime bien allez la jean schnizy là moi j'adore la duke jeuny de force lui te l'achète si tu veux je sais pas je sais pas qui c'est mais la duke ah ouais de toute façon elle coûte beaucoup déjà salant blanc non c'est cheveux rose ok et tu m'as mis quelques photos de pvc alors ça je connais c'est le truc de héros je sais pas quoi là l'euro du bouclier c'est ça ah ouais c'est ça ça je connais celui qu'on s'appelle mais mes filles c'est raf talia ah non j'étais voilà il ya mes fils a mais non pas du tout raf talia ouais j'ai mis plusieurs versions différents fabricants etc tu as du béful que je ne recommande absolument pas parce que c'est un fabricant de merde mais celle ci bon ça passe une coteau sur la droite au milieu c'est la fraîme en un quart ok j'appelle la police qu'est ce qu'il raconte clairement roro pourtant chez toi il y a des trucs assez costauds aussi il y a même pire il n'a pas tout montré ce roro n'a pas tout montré je pense dans sa partie réparation on ne l'a pas montré encore 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 celle là j'adore la made in abyss là qui pêche elle est stylé ouais la nannatchi quand j'ai vu la préco j'ai c'était en stand direct dans celle ci c'est la plus belle et nannatchi je pense pas en stand ouais c'est quoi comme il tente ça ? made in abyss ? made in abyss ouais un seinen assez violent c'est des gamins mais c'est très violent en fait tu dis c'est tout mignon et tout mais non c'est pas c'est pas tout mignon et tout c'est c'est comme du berserk bon un peu en moins pire quand même parce que berserk c'est du maximum ouais non c'est pas du berserk c'est juste que... non mais pas dans le style dans le viol dans la violence je parle mais ouais ouais c'est un peu dans ce... ouais je sais pas c'est ce style là ça me faisait penser à madoka pour ceux qui ont vu ça comment c'est une magical girl et en fait au bout de quatre épisodes tu fais ah ouais non c'est pas du magical girl les chimères ça me fait flipper je pensais que c'était dark cristal non quand même pas et là on est sur mais on est sur je sais pas quoi je peux pas te dire je connais pas un perso là oui j'ai mis en gros les persos que j'avais en plusieurs etc bah c'est à ma cross frontière avec Sherinone là t'as une version d'alpha x omega l'autre c'est une max factory un peu ancienne mais j'aurais déjà adoré le concept donc là on suit sur la droite ensuite j'ai mis le perso de shio qui pour l'histoire là bas chez un doujinshi qui s'est transformé ensuite en manga suite du coup au succès va du perso par à plusieurs versions max factory la frying et une rescue de mémoire c'est quoi des chimères ? Chimères c'est des persos humains un bestial on va dire c'est ça qui parle ok vous n'avez point compris et une petite dernière pareil je n'ai jamais vu celle en rouge et celle en blanc avec sa petite robe là alors on est sur du bakaimono gattari une de mes laissances préférées du coup avec le perso la vampire le kisekshot ou shinobu quand elle en version humaine c'est pas la meuf avec tous ses compas et tout dans les mains non ça c'est la copine du héros là par contre c'est après je vais pas non plus rentrer dans l'histoire mais c'est la même licence oui c'est la même licence ouais ok c'est bien ça il faut que je regarde alors moi j'adore mais c'est pas pour tout le monde je trouve quand même faut aimer le blabla et beaucoup de blabla beaucoup beaucoup bon ça va j'aime bien le blabla pas dans les jeux vidéo mais sinon j'aime bien le blabla beaucoup de mangas on te dit ouais derrière il ya beaucoup de mangas quand même je crois que c'est plus de 1000 mangas chez toi façon donc ouais je pense que je suis à plus de 2000 déjà là je me suis arrêté parce que ça c'est une collection que j'ai depuis très longtemps j'ai freiné parce que je il ya plein de trucs qui m'intéresse moins je crois que c'est une certaine série j'en commence de nouvelles mais je stop est ce que ça tout lu presque ah bon ça va alors t'es pas mal t'es pas mal ok bon ben on a fait le tour de tout ça pas mal de réceptions en même temps c'était vu il ya peut-être huit mois en disque sinon ça faisait un petit moment et on fera une partie 3 avec des pvc floutés un jour et il sera pourquoi flouté je ne comprends pas je ne vois pas de quoi vous parlez monsieur si si de ce qu'on me dit en tout cas parce que moi je l'ai pas vu mais c'est qui c'est val la balance je sais pas c'est val la balance c'est val la balance t'as raison allez petit fav flop need dream avant de passer à vos préco qui sont qui sont beaucoup mais déjà on va voir quand konovis qui a des statues quand même aussi qu'on voit pas souvent en préco donc ça c'est cool beaucoup de f4f sans vous spoiler et kuni qui donne une déchéance totale qui va nous expliquer tout ça j'en rajoute toujours ta statue préférée que le alors toi tu n'as pas réussi à être décédé bah c'est un peu dur entre les deux moi je suis ultra fan de legacy of kane donc la raziel c'est ma statue du coeur mais le balle rog c'est le balle rog quoi la c'est l'europe n'a rien à regret à ces deux regrets différents en fait c'est la link c'est je regrette parce que je n'ai pas préco quand elle est sortie parce qu'à l'époque quand elle est sortie si je me trompe pas elle était à 475 ouais c'est ça mais à l'époque toutes les toutes les un quart était à 350 ça c'est cher à 475 c'est trop cher et machin et tout je n'ai pas préco et maintenant je la veux parce qu'il n'y a rien qui correspond il n'y en a pas il n'y a pas de link adulte il n'y a rien ça va arriver en custom quoi mais ça va et l'empereur c'est l'inverse dire que à l'époque quand je faisais les incars star wars je le voulais à fond parce que c'était un graal à l'époque tout le monde tout le monde disait que c'était le graal machin et tout et je vais tu m'as apprécié je l'ai échangé contre de mythos à le bénef j'ai filé de mythos et j'ai récupéré à non oui non non pas le bénef alors que c'était l'inverse sauf que je me suis que quelques années après genre deux trois ans après j'ai décidé que je revendais tout ce qui était film et tout ça et donc j'ai voulu la revendre mais à partir de ce moment là elle avait des côtés de fou et du coup j'ai fait une perte monumentale sur cette pièce aïe 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 salut keboro j'avais pas vu vous êtes beaucoup ce soir ça fait plaisir et ton nid ton nid alors tu sais que pour info je j'allais l'unbox celui là il est arrivé à kyoda yanniki quelqu'un l'avait acheté c'est le jour où j'ai chopé le covid là avec jus et tout là qu'on a tout un box mais elle est arrivée explosée un pouce elle est arrivée explosée tout le tout le tout son truc à l'arrière là tous ces trucs en bois derrière lui là tout était cassé et ça avait bougé dans la boîte donc ça avait rayé la statue et tout enfin c'était un bordel total donc remboursement du client malheureusement le pauvre mais je te comprends les magnifiques les prix est très cher c'est de qui ça c'est dan toys et c'est du mix média c'est la résine mais en mix média du coup ça c'est là tu lâches tu la cherches ou pas du tout c'est juste tu aimerais la voir non parce que le prix que tu la trouve c'est laisse tomber mais pour moi c'est le gulden alors c'est le gulden du film mais c'est le seul qui fait qu'il passe très très bien son design est superbe dans le film d'ailleurs c'est juste ce qu'on se dit tu vois d'ailleurs c'est celui du film mais tu le mets à côté de oui oui il passe partout ouais j'ai failli l'acheter un paquet de faux aussi mais c'est vrai qu'à l'époque quand il est sorti moi je mettais pas 2000 euros la statue encore donc je crois que c'était 2000 maintenant il ya une hier automata qui est passé malheureusement mais le cap est passé j'ai hésité mais non je comprends et ton dream enfin tes dream plutôt qu'est ce que c'est alors je voudrais une spawn mais il y en a quelques unes des custom des spawns mais pas comme j'aime il ya beaucoup de custom de spawn qui sont basés sur le film beaucoup de spawn très texturé sur le thor c'est tout moi je veux un spawn début des comics slash le cartoon donc une t bien lisse très super noir sur le body et avec une cape qui part dans tous les sens comme ça avec des chaînes qui partent dans tous les sens aussi et un light up au niveau des yeux et après je suis bon mais j'ai pas toujours pas trouvé un spawn qui me convient après je suis uber fan de xenogears donc quand j'ai vu que solar studio ils ont teasé qu'ils pourraient faire du xenogears alors là moi j'ai peut-être un câble je suis en train de parler avec lui tout à l'heure en plus là c'est le veltal tal id mais en grand tu vois ouais ouais ça j'aimerais earthworm jim je kifferais qu'il fasse une résine que f4f il se déciderait enfin en faire une et puis médiéville bah ouais parce que voilà j'ai vu j'ai vu le concept de clément j'ai pété un câble le concept parfait malheureusement je veux tout de suite la chaîne direct j'en ai vu une belle de enfin tu as dû la voir la custom de spawn où il est sur la tête du démon là je sais pas comment on s'appelle ouais ouais après les vastes aucun mais les custom quand je les vois il ya des trucs qui me plaisent des trucs qui me plaisent pas et comme toutes les custom c'est genre 1500 mille dollars j'attends de trouver le spawn qui me fait dire celui-là c'est mon school d'accord j'ai j'ai pas fait xenogears c'est un des jeux j'ai vraiment envie de faire alors j'ai faut que tu le fasses à part bon la fin qui est favori de tous les temps j'ai en fait j'ai il me reste deux jeux à faire c'est xenogears et suikoden 2 que je me garde depuis longtemps ils sont prêts et ouais j'avoue je sais pas j'ai tellement envie de les faire est ce que je les fais en live ou pas je sais pas trop c'est pas des jeux pour live non c'est pas des jeux pour live ce tu sais il ya comme bien le psion plus où tu peux enfin parce que moi je les ai sur psp tu vois donc sur psp tu peux pas moi je peux jouer dans mon canapé l'avantage ouais c'est pas live c'est ce qu'on n'est c'est long plus il faut que je les fasse qu'unis en train de jouer à l'entactique d'ailleurs alors bas à l'entactique x ah ouais il est bien ou pas ça sympa il est sur quelle console et s2 vas-y je note s2 tu as fait le 4 ou pas non mais j'en ai fait 0 d'essu connaître à d'accord bah commence par le 1 et 2 et après on parle à faut faire le 1 on peut pas on peut pas skip et faire le 2 direct ah non non il faut faire le 1 moi j'ai lu le manga par contre il est très bon le manga kuni je te le conseille non non il est très très bon je te jure le manga il vaut le coup il ya plein de trucs qui sont très très bons qu'il faut lire qu'il faut voir qu'il faut regarder il est qu'en 5 tomes ou 6 tomes tu vois ça passe ouais il est en perfect c'est l'histoire du 3 franchement c'est bien bon vas-y kuni on t'écoute le fave j'ai changé parce qu'en gros je kiffe entre la maille maïva 01 qui sont mes deux statuts préférés actuellement mais du coup je change à inverser regret c'est pas de vrais regrets peut-être à l'équipage sont pas réussis mais je me dis que bon c'est pas les mettre en vrai quand même en attendant qui mieux le need je suis toujours sur le coup je colle au cul à plusieurs personnes qui potentiellement peuvent la rendre mais bon elle est pas encore sorti de toute façon on est toujours en cours de prod donc on sait jamais ce qui peut se passer le need il est sympa il est très sympa celle là elle avait plus de ouf quoi j'ai commencé le custom trop tard comme disait dingo 3d ou c'est ça c'est là je crois que c'est le rendu 3d mais le proto il colle autre rendu 3d c'est ouais ouais sur le custom ils sont balèzes en général sur les comics par là attention pas surtout mais sur les comics ils font vraiment les trucs de fou quand même à créer un bot de relance automatique pour relancer les pauvres gens non c'est pas un spam non faut pas forcément ça marchera jamais maintenant faut être tranquille façon de montrer que tu es là tu as acheté tout le reste de toute façon de ce qu'il y a dans ce studio passe au dream alors au dream avant on va quand même dire c'est très bien que je suis assez sexy en général ça a foiré non ça a foiré le dream je lui ai dit on va mettre un truc drôle un truc comique mais un truc oui il faudra c'est quoi qu'on appelle custom ce qu'on appelle custom comment expliquer oui alors ils ont pas la licence pour te dire c'est souvent des artistes indépendants en fait qu'ils vont faire leur propre enfin une statue qui leur plaît c'est un très petit tirage entre 10 ans ça peut être 5 exemplaires et ça peut ça peut aller jusqu'à 99 exemplaires des fois ça dépasse mais c'est assez rare du coup c'est très très cher c'est très très quali alors ils ont pas la licence je sais pas si en tout cas c'est comme vu on va voir c'est du non offre alors que ça soit une chinoise web après ça dépend alors il faut dire là c'est très américain pour ça qu'on appelle ça le custom parce que la version non officielle à nautique qu'on appelle ça de l'offre c'est ça après effectivement c'est des plus petits tirages que sur le but en fait c'est pas se faire de l'argent techniquement même si on sait qu'ils sont comme de l'argent tu serais bien sûr les enfants mais ouais après il ya un petit côté élitiste que j'aime pas toujours chez plus tôt mais tous les sites ouais ça côté qui peut dire il est justement du custom ce que dit c'est pas mal tu vois c'est que c'est des commissions un peu comme les art print ou quoi tu as un artiste par exemple tu vois voilà c'est vrai que c'est un peu c'est plus des commissions tu réserves ton exemplaire tu trouveras sur aucun site à part certains qui seront un peu louche mais voilà et c'est très très limité j'en ai fait quelques-uns sur un box sur youtube si tu veux aller voir je crois que j'ai fait là j'ai fait une link j'ai fait du star wars j'ai fait une sephiros un an est pas sorti à ces fiers ross encore et pour la science et de la merde donc ça il ya qui peuvent être cool n'est qu'ils peuvent être pourri quoi et du coup queen et tu vas prendre la nina ou pas laquelle tu m'as dit à nina de taille oui 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 t'inquiète qu'il dit pour toutes les trilles gals non ce que j'ai pas médusa pour l'instant j'ai pas médusa ouais d'accord et quand je vais la voir tu vas être d'ailleurs c'est sûr où tu veux toute la team d'idora live là non non j'ai pas toute la team c'est juste pour dire que ça manque d'idora live quand même un petit peu j'espère qu'ils vont la voir chez triangle après le problème c'est quoi chez dora live il y en a beaucoup qui m'intéressent et dans ces tenues ou dans leur vraie tenue non non j'ai mis un truc parce que j'ai trouvé une photo elles étaient en grosse majorité tout dedans mais non pas encore une chinoise on s'en fout de ça je leur tenue d'origine de base kasumi ayassé quoi c'est la nina et des gros seins et d'ailleurs c'est la franchise des gros seins bah c'est ça pour moi ça connaît parfaitement à très bien oui c'est clair ah oui c'est ayanné ayanné ouais bah ayanné casumi je prends il me faut une momiji il me faut la new tengu je veux une kokoro même rachel je suis ok tina lisa une helena aussi la rachel j'ai dit à christie je prends ouais en fait il y en a quelques unes que je prends pas mais c'est exactement ça c'est son harem de statut qui se prévoit et ce n'est pas fini tu veux aussi toutes les overwatch ouais bah tant que j'ai commencé et je continue donc il me faudra tous et sachant que blizzard n'a pas trop ce qu'ils font bah ouais j'attends que les certains studios va continuer la ligne dessus et ben t'es mal barré t'es quand même plutôt mal barré allez on va passer aux précaux les précaux on commence par konovis bon si vous savez c'est quoi la réponse soyez fair play ne jouez pas sinon je peux rien vous dire moi si vous préchotez la question ça ne comptera pas je vous lis de suite tant que j'ai pas mis l'image il me faut il me faut quoi d'ailleurs tiens le nom du personnage alors le nom complet prénom et nom entier quoi le le truc entier quoi le nom du personnage un pas du pas de la licence enfin les deux ça marche mais et le studio à l'échelle parce que je crois qu'il ya pas d'échelle sur celle là elle batard le batard qui avait déjà tout prétapé qui a attendu que tu mettes l'image quoi rien lui dire c'est ma faute elle va même pas qu'on il va pas compter ce point ci on verra on fera un vote on fera un vote je sais pas pour bien qu'on le voit quoi ouais pour accepter ou pour refuser il n'a pas écrit le nom prénom ouais mais j'ai dit nom prénom ou ou licence et comme c'est la licence c'est crash team racing ouais c'est crash vendigo de moment ça va être compliqué mort et préco à déjà temps crash team racing du coup tu la préco est superbe j'avais adoré cette statue par contre chef 4f là je me suis dit que ça irait bien avec ce qui vient et puis moi on y a quoi on t'a pas entendu ah bon ouais ton micro il a un peu étouffé le son ah bon bah non je disais que tu m'entends c'est bon ouais c'est bon non je disais juste que je la préfère à la à la crash de base celle là je sais pas pourquoi et comme j'en ai d'autres qui viennent derrière et que j'ai dominé à coup à coup je me suis dit que ça irait bien allez elle est super moi j'adore celle là aussi elle est ta raison elle est largement mieux que la crash mondi goutte où ils se retournent que j'aime pas trop et préco il ya du gros dans des préco il ya des choses assez incroyable comme la macros mais là bon vas-y je te laisse les dire un peu ce que tu as préco rapidement verser de dessous mais que j'attends toujours tu prends de la place ouais ça je sais pas je vais la mettre non plus mais caillou can la batman aussi ouais je suis curieux de voir là joker joker c'est demain la goldorak de oniri parce que là d'autres soumets j'étais pas super fan et comme tu as vu j'ai une espèce de jumbo en pvc qui fait la blague mais bon quand j'ai vu celle de niri j'ai pris direct ça c'est une idée aussi ça prend des ça prend ouais c'est long la macrosse et keys logic très belle qu'ils font beaucoup de ma crosse celle-là c'est la dernière qu'ils ont sorti enfin je crois et c'est une de mes préférées j'aime bien parce que tu vois vraiment le vaisseau il ya du light up tu as tout tu as tout la valkyrie et tout là la figurine de canada qui va avec la moto la moto je l'ai reçue il ya quatre mois la figurine maintenant ça est chaud ils me disent que c'est etia c'est george en juin donc j'attends donc ça voilà il ya quand même des sacrés belles fricots et après c'est le côté où f4 f bon pratiquement f4 f et beast kingdom et un petit xm voilà qu'est ce qui s'est passé là bas là à coup à coup donc que j'ai reçu on a été reçu les trucs crash donc le neocortex et le team racing j'ai préco la soldier conquer en bx je crois pas j'ai pas pris l'exclusif parce que j'avais pas besoin de la base immense ça vous coûte beaucoup plus cher moi je voulais juste le light up donc j'ai pris l'ex bis kingdom je teste rien de bis kingdom et j'aime bien je suis content d'avoir du disney en plus grand format donc je teste sur celui-là et on va voir ce que ça donne en qualité après l'angelus je collectionne plus les comics qui s'est passé là bas j'ai craqué c'est bien c'est bien j'ai lu un peu de which blade donc j'aime beaucoup le design mais c'est surtout que angelus en gros elle peut tout à fait faire angela de spawn donc si un jour j'ai mon custom spawn je la mets juste à côté ça passe nickel d'accord tu vois c'est comme ça que je me justifie j'ai glissé ouais c'est un peu ça t'as pas peur pour la taille la hauteur des ailes maintenant donc je disais que oui non je disais c'est la hauteur des ailes qui chante sur cette statue je crois vraiment immense à cause de ça ça c'est en vrai je verrai je verrai quand je l'aurai on discutera ok elle est vachement grande et bombe en tout cas la néocortex c'est vrai que je l'avais un peu zappé elle est sympa la néocortex aussi et tu as l'air qu'il dit putain me dites pas qu'il y a des qui a des led dans la macros et ben si et ben si on l'avait noté d'ailleurs au ranking celle-ci on l'a bien noté on lui a mis un a d'ailleurs elle est vraiment top je sais plus si je l'avais mis en préco chez kyodai je crois en plus je sais plus très sympa je sais pas j'ai un doute on va falloir falloir demander je sais pas quand ça arrive 1 2 3 4 5 bon l'autre compte pas 5 6 7 non ça va arriver 5 8 9 10 11 11 préco bon t'as toute une pièce de libre encore ça devrait le faire ouais mais toutes les statues qui sont dans l'autre pièce viennent dans cette pièce ouais donc ça va être ça va être chaud alors il y aura plus rien dans l'autre pièce après aïe 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 ça va être chaud ça va être chaud et il manque là oui là comme tu disais la windseeker de maiev ouais ouais je l'ai commandé il y a avant hier ou il y a trois jours je sais plus donc j'ai préco la maiev de windseeker donc comme tu sais la sylvanas la renie ouais je m'étais dit je n'achèterais plus jamais de windseeker mais quand on a parlé j'ai regardé et elle est sympa franchement avec le illidan en bas et tout je la préfère à la maiev d'accord ouais je préfère la windseeker je trouve que la base avec illidan ça met vraiment un plus et je trouve que dans la windseeker elle est beaucoup plus en avant menaçante et pour moi maiev c'est elle est comme ça quoi si tu veux elle va te péter la gueule et elle te cherche partout ouais c'est vrai c'est vrai la my fly est plus poétique tu vois on dirait il y a plus une alors c'est vrai que là elle est plus agressive la windseeker et puis si comme je te disais tout à l'heure si la carte de la BNP si la BNP me faisait plein chier tu aurais pu rajouter death et death et war ouais de faire leur figure mais là j'attends que BNP me fasse plus chier et tu vois la macrosse t'a chauffé déjà en dingo qui dit statue de macros 0 un jour j'aurai t'as l'art j'ai pas de macrosse dans ma collection c'est un très go kiff de gosses il faut craquer alors t'as l'art il faut se faire plaisir à l'époque enfin à l'époque l'espèce de vaisseau prime one c'est qui est sur l'eau qui est sur l'eau et tout avec les missiles qui partent dans tous les sens mais elle coûtait 1600 et il n'y avait pas de light up et j'étais là quand même un macros sans light up c'est ça fait mal parce que j'avais vu chez un pote des kids logic il avait le cockpit ils ont fait des cockpits en un demi je crois ou un truc comme ça ou en un quart mais juste le cockpit avec tout qui s'allume c'est magnifique et donc je m'étais dit après prime one sans light up ça le fait pas donc c'est pour ça que j'ai pris ça et je sais que c'était fini mais non il y avait une troisième page qui était là en quand même tu as quand même pris du triangle ça ouais comme j'ai zappé la maille après ils ont sorti morrigan et j'adore morrigan le design comme je suis très vampire ça fait un peu castlevania aussi ça ne me plaît pas donc j'ai pris ça va être mon test être à eagles on va voir ce que ça donne ça c'est mon sephiroth que j'ai choisi pour aller avec le cloud et machin ouais le black wing j'adore la base je trouve qu'il a une classe sans nom sur cette statue donc j'espère qu'il va être bien et la cifre et des adieu c'est blue sky et black je sais pas quoi oui la queen ou sky et et latifa donc j'ai revendu la pps parce que berck et celle là j'aime bien alors c'est plus stylé remake je préfère le style original perso mais ça passe bien la base est sympa j'aime bien les petites potions sur la sur la ceinture quand leur visage pour moi c'est un des meilleurs et enfin sur la photo c'est un des meilleurs réussis sur le proto sur le proto et donc croise les doigts et on verra bien ok ça fait une belle collègue et fait moi j'attends qu'elle soit sortie et je verrai si je la prends tu me disais d'autant qu'il fait toutes les tifa akuni tu l'as pas prise encore en vrai maintenant je me fais plus avoir j'attends qu'elle sorte tu as toujours du re-stock sur la fnc ouais sur cette étude l'a pensé il ya des gros tirages quand même facilement aussi oui oui ça je m'inquiète pas ok ah oui alors je crois que tu as tu as déçu talar queenie pas de méca par contre une des héroïnes de macros il a dû croire que tu avais des robots et tout mais non désolé talar j'ai vu la chanteuse mais moi je veux un méca lol je dis cette séphérence j'ai hâte de l'avoir l'ariel c'est chez qui c'est beast kingdom l'ariel très sympa ce que fait beast kingdom j'avais fait la la elsa en un box ok deviner la statue de queenie en préco impossible à trouver sur l'image là il ya j'ai dû cacher le logo parce qu'on voyait le logo quand même ressortir il ya un truc qui ressort quand même alors il me faut le nom du tout à trouver et je vais te voir un élément qui dit ce que c'est tout de suite il faut les trois les trois le nom de la licence le studio et l'échelle si j'ai passé trois infos si ça saraine moyv sauver la ponctuation je me a pété mais il ya personne était que tu vois tout de suite ouais je vois ce que tu veux dire alors je donne un indice parce que personne à retrouver c'est du poste appo c'est ce qui est bien c'est que tu as je les en dis tous en erreur déjà ils sont en train de chercher un truc ah c'est bon il l'a qu'est bourreau il avait trouvé l'indice il a tenté le 1 quart il a tenté le 1 6 c'est quoi le truc qu'on voyait on voit le b de blame déjà déjà là haut et tu as un visage aussi un visage il n'y a pas de poulpe dedans non ça ressemble à ça pour la figurama bon on savait que tu l'avais pris ça fait un petit moment d'ailleurs ok alors qu'est-ce que tu as pris quoi queenie tranquille pour l'instant ainsi doucement voilà mais trop préco j'en ai pas plus je vais croire que j'en ai beaucoup d'autres donc bah j'ai la onirie les bas 0 1 la licence j'ai dit anto pas le nom du perso mais je sais pas si je vais la garder honnêtement c'est une des celles où je me questionne beaucoup parce qu'elle va faire trop l'échelle par rapport à la prime one que j'ai déjà ça va être j'attends de voir j'ai la linkbox je vais la mettre à côté je vais voir si je la garde ou pas si ça match je la garde si ça match pas je la revends donc la blame figurama et la z-man du coup de kitsune donc c'est mes deux seuls 1 6 en fait parmi tout ce que j'ai mais je pense les mettre dans un petit coin au dessus d'une étagère je pense à ça ira pour pas que ça soit dans la ligne directement du reste ok on enchaîne les tri haggles classique ouais bah mina qui devrait plus trop 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 tarder je pense elle est encore cheap j'ai dit que ça a été facturé donc ça va être cheap là ouais celle ci donc après l'appareil la morrigan la chenny la nina on va qu'ils auront avec la maille même saison que j'essaie de faire toute la gamme en combattant on verra s'ils font une taquille savoir si je revends ou pas la f4 f donc on a le temps de voir venir encore tout ça vu que là la prochaine normalement ça va être la balle de soin dans les précaux d'après j'ai hâte de voir il faudrait que tu me laisses unbox la chenny si possible ouais comme ça je pourrais voir la nina aussi voir tous les tri haggles ce que je prends pas en fait quoi je vais avoir tous les tri haggles à force continue la très intéressante page les choses que j'adore moi ça me saoule cette statue du milieu là de overwatch je trouve magnifique quoi alors que j'en ai rien à foutre d'overwatch quoi bah celle-ci elle en chip on était envoyé déjà il y a quelques semaines donc ouais bah la la window maker pour ça que je dis ça m'en fait deux du coup sur l'overwatch j'espère que maintenant ils vont arrêter de faire des divas et commencer à faire d'autres persos ouais la toute première ghost blade la felicia d'achemmo la nirotovata de luxe qu'on appartient à moi ouais pas tarder je pense pas peut-être pas non plus mais on va dire en d'envoi à quoi devra avancer et la karigan de match live et que t'as pris conovice aussi du coup ouais ah oui je te l'ai pas mais tu l'as pas mis je viens d'y penser qui est magnifique mais j'espère unbox celle là j'espère qu'ils me l'enverront parce que franchement j'ai hâte de voir elle a l'air d'inguerie ça est possible que je l'achète aussi c'est mon style de statut ça semble c'est du bizarre donc c'est un design que j'aime beaucoup c'est iré mec darksiders avec les warcraft ce que j'ai ça irait avec quoi c'est le même délire et après bah bah après bah après après il ya que il ya que de la nouveauté un c'est après après j'ai découvert plus tom un petit peu quoi je me baladais comme ça je cherchais la voilà celle que je cherche la 4 la 4 et j'ai navigué un petit peu j'ai commencé à faire des contacts un contact de contact à contact les patrons des contacts je dérivais dans des studios privés de studio privé de studio privé et voilà donc après mettre à craquer de toi et ben en plus tout ton argent de côté a dû partir presque ça coûte une blinde en plus ouais c'est pas de neige ça non putain avant la vie qui a beaucoup marché un plein de gens l'ont acheté c'est pas à cause de la danse et la x23 aussi qui a aidé ouais effectivement l'atf mais ouais c'était surtout la base de la black 4 qui m'a poussé un contact une préco alors qu'est ce que c'est tout c'est tout c'est tout c'est que tous ces costumes plutôt alors là j'ai fait un truc en essayant d'être un peu dans de la logique donc on à la pose une vie d'un studio il ya sa enquête est à la toute première d'ailleurs studio de custom code link studio donc moi j'ai la version france j'ai le pro techniquement j'ai le proto master paint mais qu'ils voulaient payer encore plus cher quoi en plus qu'il a acheté les master paint quoi j'ai vachement eu tard parce qu'en web avait un souci au niveau de l'un des hs qu'ils ont dû refaire mais c'est c'est plus qu'une glissade là si tu t'es pas relevé en plus là voilà c'était un premier cra que je me suis dû aller sur la première je me fais un truc bien enfin à cette époque là je voulais pas en faire d'autres tout de suite j'avais vraiment kiffé quand je l'avais vu ensuite du coup du même studio bah celle qui est là y en a eu il n'y a pas longtemps du coup le hs qui est sorti dinguerie aussi le proto de la katouman pareil plusieurs hs possibles dessus donc il ya vraiment de quoi faire la troisième en rogue c'est un autre studio de custom mais qui a fait appel du coup aux créateurs de l'autre studio de custom pour faire le hs c'est pour ça qu'on regarde un hs similaire donc je sais qu'il sera aussi aussi bon là je me suis dit allez on y va tranquille on se fait une rogue et tout bon après j'ai encore glissé ailleurs on sera un autre studio il est toujours en train de glisser il dit en taux je crois même qu'il est dans une pièce où c'est cette licence tout nettoyant là avec les produits il s'en sort plus il est coincé dedans dans une boucle infinie enfin fini voilà par précaution j'ai mis un qui roi on sait pas trop c'était transparent il n'y a pas de ouais c'est pas c'est comme elle est transparente mais bon on sait jamais j'ai mis au cas où en cherchant dans la black cat je suis tombé sur le studio qui l'a fait mais qui fait que par la 4 qui dehors des coca mj justement après donc j'ai essayé de garder la même ligne en me disant que la black cat j'arriverai à l'avoir pour voir le trio donc là il ya déjà les proto qui sont enfin les proto non peints qui sont sortis des deux et franchement ça va être de la même du même lignée que la black cat ça va être magnifique ensuite un peu une petite glissade on s'est dit on part dans du custom en part dans du comics en part dans du 4 fantastiques mais qu'il a jamais de 4 fantastiques je suis sûr à part vu le film pourri ouais c'est ça c'est un saut après vite fait mais j'ai commencé à mettre au custo au comics malheureusement d'accord ah oui le truc est chiant c'est que j'ai une soeur qui travaille dedans c'est fini ah oui c'est que ta soeur qui travaille ouais c'est vrai que le colis ça coûte très cher je le fais ça coûte très cher moi ça va j'ai je peux tout lire gratuitement mais parce que sinon ça serait marrant du coup dans un studio ce qui m'a plu c'est qu'ils veulent donc faire la version avec de la résine transparente ils ont comment alors du coup pour l'instant on a juste les les 3d ça rend bien c'est un pari parce que clairement ça peut être un gros foirage celle ci mais bon ils veulent mettre les moyens dessus pour avoir un truc réussi on va voir il ya quand même des petits commentaires qu'il faut que je lis ce laps du coup kuni personne n'aimait en avant les commentaires là il ya talar et iti est ce iti voyez il faut mettre les beaux commentaires à ce qu'il paraît du salisade de kuni mange moins qu'avant et toi rock il dit c'est vrai qu'il a maigri j'ai manqué à du prendre rendez vous chez le psy après que c'est interminable ils ont sorti des bons est-ce que tu commences à aimer le riz kuni ah ouais non non il faut que je mange quand même bien parce que je bouge beaucoup pardon merci hop ensuite c'est pas fini encore quelques pages c'est ça il ok vraiment là je suis parti dans x-men je suis parti quand j'ai découvert la psy locke d'un groupe je dis putain il y avait deux versions la classique et de x-force j'ai jamais à la x-force et tout et ensuite j'ai fait mais attends tu en fais d'autres et c'est bon il ya la rogue je suis maintenant je te la prends et à l'instant je te la prends aussi et ensuite bah du coup ça continue avec la jean gray alors en plus on est sur du custom en 1,3 n'y donc on est encore sur des échelles ultra particulières tu n'es pas sur la même échelle en plus bah cette ligne là elle sera toute sur la même échelle donc voilà on continue histoire d'avoir d'être logique dans une même ligne sur la partie commune la glissade et la glissade est internationale la débandade là elles sont à combien ah bah le custom c'est du 900 à 1000 euros général on parle pas du genre de choses il faut pas il faut pas là on fait la somme du nombre de préco mais on ne fait pas la somme du total de préco en euros sinon ça fait trop mal du coup bah pareil on continue à climat frost la magic et dans encore une autre ligne où je refais encore les persos la version d'accord et encore du coup c'est ma troisième mais c'est n'importe quoi j'avais à l'accord on verra on verra si en gros je revends les celles qui me plaisent ou pas enfin c'est qu'ils me plaisent de moins quoi la way dont je n'ai pas mis en entière parce que j'ai très sexy mais elle est magnifique le hs surtout c'est le studio là ce que le gros point fort c'est de l'hs je trouve ils sont magnifiques mais après il a hésité pour le link c'est pas toi le link cooney le link il s'en fout le link de cooney je pense que tu confonds zelda ouais en affaire de l'alba enfin j'aime bien y jouer c'est tout mais pour en se tuer mais voilà j'ai pas compris moi qui prenait j'ai pas fait gaffe quand j'ai mis les images qui effectivement il y a des personnes en triple on s'est préco à quoi une rogue en gros droit ligne gros boulot non c'est bon rog j'ai eu toutes les versions j'ai eu sa version combat j'ai sa version sexy chill j'ai eu la version savage c'est bon j'ai tout il va être deg badass de voir ta magic surtout la magic elle a deux poses mais elle est magnifique parce que là c'est vrai qu'on voit pas mais en fait elles ont toutes des fois plusieurs poses plusieurs hs franchement c'est la magic tu peux la mettre dans deux positions différentes la vraiment guerrière comme elle fait en train de crier tout une version beaucoup plus calme on va dire avec les pions d'avant c'est vraiment magnifique cette glissade de l'enfer tu as déjà vu les travaux d'avant donc tu sais que tu es confiant 1000 euros c'est moins cher que des prime 1 elles sont plus belles et plus limitées alors fait après c'est non officiel forcément donc c'est pour ça aussi le prix sera officiel on serait sur un peu un peu plus cher je ne remercie pas la star oui ça y est je crois qu'elle est je crois qu'elle est sold out anthony déjà la star et en plus tant en plus t'encourage dingo avec toi ouais dingo je lui fais prendre la magic qu'est ce qu'on a en fait tu sais il ya le discord il ya le discord de l'ombre que tu connais pas où j'ai beaucoup de gens en contact j'ai fait glisser plein de gens dans le discord qui parle pas ah bon c'est à dire ah ouais j'ai fait des pensées d'argent c'est le cercle vicieux toute façon à ta fait le dire il parle pas sur l'iscord mais t'achètes j'ai des gens qui m'ont posé des questions c'est le portugin 19 20 21 22 23 24 25 26 bravo tu as exactement le même nombre de préco que moi je sais pas si je veux dire bravo mais après tu penses que tu es beaucoup plus cher que moi par contre dans les nombres de préco ouais je pense que ouais ben la conovice je pense que tu peux et encore quand tu verras mon bilan c'est un mois après j'ai quelques pokémon qui contre achète je monte les préco des pvc aussi ou pas tu m'as pas envoyé ça dépend tu as un collage bon allez on avance parce qu'il est déjà on ça fait que 1h50 en vrai parce qu'on a commencé en retard donc on va continuer quand même 3h15 ça va conovice pour toi c'est bon ah non moi je suis bon je suis tranquille parfait les gens a trompé la main de couilles en pleine guisard ils sont partis et ça ils ont essayé de l'aider ils se sont fort gré dans le truc ils ont pris le torrent des noms qu'on les fasse venir on va faire un groupe si on va faire un disque le pire c'est que quand tu suis ouais comme dite à l'art il ya des trucs qui vont sortir dans les prochains mois quoi c'est non vous êtes foutus les gars aïe 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 en gros c'est vous avez fait un petit groupe de mp en gros là et vous craquez ensemble quoi c'est ça ouais on s'entraîne enfin on s'engraîne après tu peux les poster en général sur le discarde il faut des fois c'est que ça il faut faire gaffe quand même en fait on a certains ils disent oui arrêtez de montrer tout à tout le monde ou alors faut notre autorisation pour les montrer blablabla en fait c'est pas tout à fait vrai parce qu'il ya un groupe il ya une page facebook public qui met tous les costumes donc à un moment où il aimait tu vois tu sais que c'est public mais parce qu'ils sont ok genre tu vois là parce qu'on la storm je crois pas que après ce qu'ils veulent pas par contre c'est qu'on parle du prix en général c'est ça veulent pas qu'on fasse le prix la préco tout ça après l'image ça vante leur travail ils aiment bien en général mais j'ai hésité à préco la griffice de player one mais ma première vrai que ce serait ma première vrai custom et je suis un peu il ya que des rendus 3d je suis là est ce que je vais vraiment mettre de l'argent là dedans je sais pas mais voilà sur bronx c'est ça je le revois les statuts sur bronx il ne fait pas tout bronx il tombe et même pas encore ouais we are collector aïe 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 et vous après tu peux les mettre et marquer ne pas partager tu sais avec le truc rouge c'est respecté ça sur discord encore le groupe 1 vous m'avez pas invité collègue et non allez on commence un petit insolite rapide une voilà une petite boue qui s'échauffe ça suit celle qu'on avait vu avant faisait des tractions assez sympa qu'ils sont intéressés mais c'était surtout celle là je sais pas ce qu'ils avaient vu db gt peut-être qu'on ouvis dragon ball pas du tout si enfin j'ai tous les mangas originaux et machin mais j'étais vous avez vu la tronche du machin moi je j'ai pas vu mais là ça a l'air sacrément dégueulasse quand même ah non à l'arrivée il veut glisser avec toi mais non non mais si je sais que j'ai déjà fait craquer sur une attaque à cela pose la vie non mais du même studio ouais 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 je sais qu'elle a fait du carnage un truc dégueulasse et ce et ce concept qui est un peu moche c'est parce que je pense que tandis qu'une ce concept dragon ball cette idée de faire un buste avec un personnage sur le truc infini là je crois que c'est l'effet infini qui voulait faire il est pareil qu'en fait dont il fait une sorte de point dans son dans les cheveux de la petite pour faire genre ça 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 s'arrête jamais pas compris bah tu vois en fait à le perso dans ses cheveux dans l'autre perso et en fait il veut je crois qu'ils veulent faire dans en gros un mini truc dans les cheveux de celui qui est petit pour faire genre en fait c'est l'infini mais pourquoi qu'est ce que j'en sais moi c'est du choix non mais il n'y a pas d'ailleurs pas de concept d'infini dans dragon ball qu'est ce qu'ils ont là je sais pas je voulais même pas à dragon ball à part en enfance visage est dégueulasse visage est dégueulasse aussi tu fais bien de le dire que la main déjà aussi l'effet sable aussi est impressionnant c'est gara il ya un mélange de gara dragon ball goku et un peu de tout voilà ça a été sacrément dégueulasse et ensuite une petite démon slayer qui est pas mal alors je sais pas c'est de la ligne du pvc elle était pas mal quoi c'est pour tes waifu couilles ça peut être pas mal en plus je passe t'as vu que de vise sur demons slayer c'est un passage marrant donc je trouve ça drôle moi ok il était dans la saison 2 et c'est ça parce que j'ai pas vu la saison 2 encore il se déguise en femme c'est assez marrant ça va pas du tout elle soit aussi dégueulasse et ensuite c'est quoi ce truc quand ça se dégueulasse et c'est là que j'ai beaucoup aimé aussi là c'est du pvc mais je l'ai mis parce que franchement j'ai trouvé vraiment excellente c'est à putain j'ai perdu le nom du film c'est toi c'est john wick en mario john wick en mode mario je trouve ça c'est trop bon avec les missiles de mario là je trouve ça très drôle c'est bon résine hein c'est un vrai essai mais c'est marrant c'est un bon j'aime bien c'était pour le fun mario wick ensuite une petite piscasse tu vas pouvoir faire un petit sondage queen après je sais pas si t'es chaud on va faire travailler tout à l'heure et tu vas là tu as l'art witchy s'il y en a qui est au série pour le sondage j'avais pas vu les missiles et c'est excellent j'adore moi salut lewis petit picassoïde ultraman parce qu'en ce moment on parle beaucoup des ultramans donc on a ultra chou pas mal tiens ultra chou c'est mignon comme nom ça d'ailleurs tiens et c'est la seule picassoïde que j'ai eu il y en a pas beaucoup eu tiens ta peut-être plutôt ichi parce que talar ah si talar il connaît naruto j'ai rien dit talar il peut le faire aussi hein mini vomi ah non ah c'est la putain j'ai oublié le nom merde qui c'est qui a fait ça déjà c'est du 1 7e de black c'est toi qui l'a fait il écrit bye c'est sûr je peux pas faire le sondage ah merde ils sont à la télé ichis tu peux le faire à burning merci burning wind en 1 7e ou en taux et y'a en taux aussi il peut le faire aussi burning wind donc 1 7e de hobito alors il y avait le choix entre le chat de queue en transparence ou en non de transparence l'installation transparente je sais pas t'es naruto konovis ou pas du tout j'ai les mangas jusqu'au j'avais fait lu jusqu'au 18 ensuite quand j'ai déménagé aux états unis j'ai arrêté et je me suis pas remis depuis donc le le début ouais et j'aimais bien mais après tout ce qui est shippuden machin truc je connais rien ok voilà il s'écrit pour le le batman prime c'est un peu ça il enchaîne en fait il ya deux poses il ya soit avec les chaînes soit avec il ya deux visages aussi où les couleurs sont pas contrastées comme à gauche mais effectivement mais il ya un switch alternatif un haut niveau de la main d'accord je pensais qu'ils avaient changé le concept entre temps ils n'ont pas changé le concept c'est du 3d en plus je vois ça tout coup ni une petite différence ne te plaît pas pas déjà non c'est moche c'est dit c'est moche quoi ça il manque la queue derrière ah oui c'est vrai tiens il ya un truc en niveau du sculpte et même le paint après ouais c'est un 3d de façon c'était mis à gauche même pas le proto ouais c'est le 3d à gauche 3d ouais ça donne un faux effet de ces textures sur la 3d alors que t'as pas dessus avec les ferreurs c'est luisant un petit peu la cabreur la carte de jouer la cabreur la insta fait préco officiel et celle de droite elle fait custom raté que tu as reçu c'est ce qu'on a eu sur la préco c'était cette image là qu'on est sur la préco c'est ce que je veux dire c'est la différence tu vois c'est une raté que tu as reçu alors après le truc bleu c'était au choix soit soit en soit n'était pas en transparence soit en transparent mais c'était long pour pour appuyer sur le truc de attention au 3d parce qu'il ya beaucoup de préco sur les 3d qui se font quand même il faut être très prudent ce que les 3d c'est toujours très beau et quoi qu'il arrive même le meilleur des studios il fera jamais aussi fidèle que le 3d donc il faut toujours être prudent ce genre de choses il ya un downgrade qui est logique mais des fois ça peut être un peu un peu plus petit sondage encore mais il n'est pas fini notre merde insta j'attends qu'il termine insta ouais vous avez tout sauté pour insta quasiment vous pouvez refaire un sondage celle que vous préférez des achirama alors ça tombe mal sur konovis qui parle qui ne doit pas trop connaître les persos pour le coup mais on a l'atsume en 1.8 de mémoire ok bon qui est ancienne assez ancienne résine la nouvelle de la licence naruto directement de la game epic scale statut en 1.6 qui est sacrément dégueulasse c'est là qui me vote pour choquer et une non officielle de cloud studio en 1.7 qui commence être un peu ancienne mais qui est qui est plutôt plutôt pas mal je sais pas konovis entre les trois laquelle t'inspire le plus perso j'aime bien le light up de l'atsume et puis je vois pas trop les visages là mais dans la dans la composition j'aime beaucoup ceux de cloud studio d'accord les visages sont sur l'atsume je sais plus mais sur la cloud ils sont plutôt propres sur l'atsume je crois aucune pure et moussa car avant j'ai pas de sondage là je veux pas enchaîner là à moi je travaille pas soir à ça il arrive achirama je vote tu vas pourquoi toi kouni moi j'en n'aime aucune des trois mais si je veux en mettre une ce sera la cloud studio oui si tu devais en voter une effectivement et t'aimes aucune des trois km ouais j'aime pas la composition après c'est le perso qui veut ça mais la composition des couleurs je trouve ça moche dans la cloud studio il s'allume aussi non 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 on a trouvé un maniaque de l'atelier de l'atelier c'est un first for figure c'est vrai qu'on est bel et l'atelier faire son figure s'ils sont là j'ai ton courroie vous inquiétez pas j'ai vu moi j'ai voté cloud studio et je suis sûr et tsume qui l'emporte pour l'instant bon je laisse les votes se finir on fait un petit tour de l'actu pour terminer et après il y aura le petit le petit jeu on aura fini pour l'actu je vais le faire rapide parce qu'il nous reste on va dire allez 10 minutes 10 minutes un quart d'heure on va s'arrêter sur les plus belles statues comme ça au moins qu'est ce qu'on a à shirama ah ouais pas mal on a la barbe blanche forcément de la gamme yonko kunovis one piece ou pas du tout bah même 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 système en fait tout ce qui est manga quand j'étais en france je lisais à fond one piece c'était un pote qui les faisait donc je les proches les lui prenait j'ai dû lire jusqu'au volume 12 ou 15 un truc comme ça et puis après j'ai pas suivi mais depuis j'ai racheté j'en ai 60 mais je les ai pas encore lui ah ouais bon tata de quoi faire de la chance et tu as bien aimé celle là du coup je serais bon là je serais pas acheter là non non moi de toute façon je naruto one piece dragon ball j'achète quasiment pas quasiment rien mais mais l'exécution est vachement ça il s'appelle barbe blanche effectivement c'est à l'art qu'il n'a pas de barbe c'est vrai ça c'est moustache blanche cooney ça soit être pas son truc je pense bah c'est bien réalisé on va pas dire l'inverse mais après non c'est pas c'est pas ma cam après je comprends ça intéresse certaines personnes après c'est immense quand même un vache on sait que c'est du non scale j'ai envie de dire chez one piece c'est n'importe quoi en fait le gars il sait pas dessiner moi j'ai toujours dit je vais énerver tout le chat mais en fait il fait de la merde et tout le monde dit ah si tu comprends pas c'est l'univers one piece il y a les micmac et tout non non il sait pas dessiner il a fait plein de trucs bizarres avec des persos avec des bâtons et on fait oh putain de génie il se raconte lui j'avais tout le monde il est là pour trigger le chat et d'un goût qui dit plus ça en plus jamais trouvera le perso fait cinq mètres c'est vrai mais bon anthony richard mais voilà il va détruire la statue que tu veux dire sur de plus mdr bino lâchez-vous les gars là vous dit ils sont où la blue dit et tout là ils peuvent pas te ban t'as de la chance t'as de la chance t'es protégé la minato okage un quart donc c'est la nouvelle gamme de ex collectibles sur la gamme museum qu'on va en avoir quand même plutôt pas mal avec des lettres si je dis pas de côté il ya beaucoup de puissants queenie quand même c'est quoi cette arnaque c'est bon queenie pas de ban je suis là bon merci blue dit il a acheté il a pas acheté encore qu'est-ce t'en dit qu'on vise de cette minato t'es pas allé jusqu'à la taux aussi encore non non mais en plus j'ai oublié ce que j'ai lu donc je suis je suis à ramasser mais ouais c'est sympa ce que je préfère en fait c'est l'arbre avec les feuilles l'arbre avec les feuilles ouais je trouve que c'est joli cacher derrière comment casser la statue ah moi j'ai appris beaucoup l'arbre c'est qu'il a détruit il a détruit le truc là là avec ses feuilles cacher derrière quoi moi j'aime bien le deuxième rocher à droite de sa jambe là moins un coulis bof la minato je sais pas moi j'aime bien c'est plutôt cool après le visage n'est pas celui que j'aurais cherché mais il ya un message qui s'est mis mais il est pas il n'est pas passé en avant va peut-être falloir que je remonte un peu le truc ah oui mais c'est le c'est tout de qu'est ce qu'on a le mur des okage alors cela il ya des gens quand même qui étaient intéressés ça salue organe ah il n'a que tu es pas mal intéressé il me reste un en version couleur si jamais faux faux mp ouais non mais je vais les remettre les messages pardon t'as l'art je les remets c'est ma faute j'ai pas ce que ce que t'en dis là dessus je trouve ça plutôt cool c'est vachement sympa j'aime bien le concept ça change un peu des énièmes okage et des statues qu'on a vu 50 fois je trouve ça sympa c'est pas un truc que j'achèterais mais je trouve que c'est joli je pense qu'il ya beaucoup ça ça c'est un tout parfait pour les fans de magou j'ai sur le chat ce que vous en pensez toi cooney si tu avais une licence du coeur plutôt est-ce que tu ferais un truc comme ça non je suis pas fan des cadres personnellement ils veulent faire un peu comme c'est quoi c'est batterie à gueule ce qui a fait une version si naruto dessus non naruto contre sasuki ou un truc comme ça ouais c'est ça qu'est un homme si la robe là c'est puissant en version action puisque ouais ouais un cadre comme ça mais après non ça peut être effectivement un bel le nom de décoration j'aime bien les arbres merci west side d'en rajouter une couche ça va juste soit un peu trop gros et le hs annonce tu parles de la minato pas fan des gros mangas ouais on n'est pas sur les fans de mangas pas fan de 2000 mangas pourquoi ne pas aller jusqu'à naruto c'est vrai j'ai mangakashi effectivement on aurait pu aller jusqu'à naruto peut-être pas ça aurait été fait déjà 77 cm de l'arche quand même pour info donc on serait à un mètre de large en rajoutant deux têtes ça c'est un peu le problème aussi qui a dû les freiner l'accord donc c'est pas gênant ouais non c'est vrai un mètre ça peut passer qu'est-ce t'en dit que nous vise de cette corplay ange animation chinoise machin j'aime bien parce que ça fait le diablo 3 en fait ah ouais d'accord que la base ça fait vachement proto ce diablo les anges les anges dans diablo et tout donc ça ça me plaît je trouve qu'ils font du bon travail mais c'est pas un truc que j'achèterai tout ce qui est tout ce qui est ces trucs qui font genre qui n'existe pas qui des trucs inventés comme ça moi je moi là ça existe mais c'est un truc chinois qu'on connaît pas du tout quoi qu'on dit toi là dessus bah je trouve que c'est la moins bien des trois corplay qu'ils ont montré honnêtement ouais c'est vrai je suis pas fan de la pose là même le moment à la base où j'aime pas trop le hs la l'harmonie de la statue je l'aime bon enfin je l'aime moins elle est pas moche mais par rapport à la première qui est sortie le le concept qu'ils ont montré de la deuxième qui est d'ailleurs qu'ils ont pas montré en fait ils ont montré juste le concept pour l'instant et celle-ci je trouve c'est la moins bien des trois j'aime pas le visage mais le reste j'aime bien le visage et pas un peu trop générique tu vois c'est là les statuts sont comme ça quoi il m'a vraiment déçu moi aussi les petits bustes je me demande tiens d'ailleurs on a en haïti et en taux vous nous direz si vous allez préco ou pas c'est buste devilman amon en un quart à 255 dollars ou 275 dollars je sais plus moi j'aime bien c'est plutôt sympa je pense t'en dit connevis le style du moins ben je suis pas vraiment familier avec le l'animé le manga tout ça j'aime beaucoup la base avec le sang trouve que ça ça rend très bien mais après le perso en soi je m'en fous trop cher nous dit en taux alors non on devra les noter dans les bustes d'ailleurs cela j'y pense pas que des bustes 1 1 dans la catégorie buste on pourra les mettre question dit connier moi je comprends pas c'est les bustes un quart un demi un tiers si tu me fais un buste tu fais un 1 si le perso est gigantesque bah tu le fais pas de buste ça passe encore mais un quart c'est vrai qu'un buste un quart c'est petit c'est vachement petit en fait gentle ils font même du 1,6 sur star wars mais écoute moi je prenais que les 1,6 en résine c'est tout enfin à part les quelques-unes de toute façon je suis pas buste donc bien pour les hs alternatif et ouais mais du coup là c'est du 1,4 et la statue c'est du 1,6 c'est un peu con quand même ça ou tu peux même pas en faire un hs alternatif la évangélion la évangélion orbe tiens tous les deux vous êtes des évangélion man c'est vous n'avez pas qu'il fait toi connevis qu'est ce que tu as des plus là dedans je sais pas j'aime bien c'est juste que les vives ils sont ils sont grands quoi tu sais faut avoir la place ah oui je sais pas c'est un peu comme spawn les trucs eva je les vois mais il n'y a rien qui me fait dire oh si j'avais un one shot eva ce serait celui-là tu vois d'accord mais j'aime bien c'est joli mais en repaint version qu'est ce que tu en dis qu'il t'auto qui a l'original ça te dérange ah ouais enfin un truc que je comprends pas c'est pourquoi ils la ressortent sachant qu'elle est encore disponible cette statue que j'ai regardé quand j'ai vu le truc j'ai fait mais attends elle en rupture partout non je regarde trois boutiques je la trouve elle est disponible je sais mais pourquoi ils en feront encore une alors qu'en plus celle que j'ai la version moi j'ai pas la version de luxe j'ai la version régulière elle a 400 je crois qu'elle a 400 exemplaires mais encore moins que celle ci ouais c'est vrai qu'elle a 750 est ce que tu la trouves plus jolie que la tienne du coup cette version du paint je trouve pas enfin je vois pas trop ce qu'elle apporte en plus en celle ci honnêtement le paint je trouve qu'elle est déjà vachement bien fait sur celle de base je vois pas trop ce qu'il veut leur ajouter en version beaucoup plus sombre non clairement c'est de l'argent pour de l'argent c'est comme quand ils font des bronzes des dorés des argentés je sais pas quoi il reste en cuir voilà c'est du business bizarre parce que il y aurait de la demande je comprendrais mais je pense pas qu'il y ait de la demande honnêtement sur celle ci encore en taux le dit fluorescent la nuit est ce que la tienne est fluorescente la nuit oui bah celle ci aussi elle le fait la mienne ok ok ah ouais de base elle le fait ok il ya des leds dans les yeux ouais c'est ça ouais bah j'avoue ils se font plaisir ils n'arrêtent pas c'est et sa cause de ses repains ça repousse la ff6 il faut le dire aussi la ff6 elle va sortir au mois de mai fin mai fin mai moi je dis à la ff6 ça sort pas ah tu l'as tu l'as tu l'as vu connevis aussi ah bah moi je pète un câble sur la ff6 mais j'ai peur quoi mais est ce que tu l'achètes si elle est à 3000 euros je pense ouais je sais je sais tu as dit oui donc tu l'auras c'est quoi ton plafond max que tu suivras pas 4000 tu suis pas c'est un one shot tu vois c'est donc je me dis c'est juste une mais après s'ils font un kfk dancing mad oui mais est ce que si c'est 4000 tu y vas si c'est 4000 je sais pas 5000 3500 moi je pense que j'irai pas au dessus de 3005 ça fait trop quoi c'est ça tu en auras jamais une autre comme ça mais je serai au bout de ma vie dès que je l'avais mais ouais mais tu de ff6 comme ça c'est la seule quoi ça sera pas 5000 je vous le dis de suite 5000 ce sera peut-être sur un shop français peut-être qui a les intermédiaires et tout mais ce sera pas de base elle sera pas à 5000 on dit de suite parce que j'adorais c'est qu'ils suivent la ligne master line en faisant que des 3000 mais avec toute lousse qu'en ce moment je suis sûr qu'ils vont dire ouais on a augmenté de 500 balles 1000 balles dessus site américain avec le changement en euros si j'utilise ma carte française peut-être que je gagne un peu c'est pour mieux te vendre la ff à 5k impossible les gars impossible allez on enchaîne précoche de vidéos l'adès l'adès que ben j'ai peut-être préco ah non mais si je l'ai dit à l'actu fixe donc si ici je les préco économistes qui a failli me suivre mais qu'il n'a pas pu pour l'instant mais tu vas pas tarder à me suivre quoi la définitive je pense ouais parce que j'ai pris la définitive aussi j'ai un peu dégoûté que les que les bougies s'allument pas ouais c'est vrai je suis un aussi ils m'ont répondu sur fait sur youtube ils m'ont dit que c'était ça aurait augmenté le prix de vachement déjà qui cher et je suis qu'un peu comme toi les griffes je suis moins fan mais je me dis que ça peut être quand même avantageux parce que si tu fais gaffe les griffes la largeur avec les griffes est quand même beaucoup moins grande et du coup jamais tu mettra les griffes jamais tu mettra les griffes ouais je sais pas mais si jamais tu es dans un endroit où tu dis oh putain ça il manque 5 cm pour mettre les 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 fossiles bah du coup tu te dis bah je mets les griffes et puis ça fait une option quoi il ya juste quoi 25 dollars de différence 30 dollars ouais 30 pour 30 dollars moi j'ai pris aussi mais après il y aura plus 1 là il est moins 10% mais après il y aura eu je crois qu'il ya 50 ou 60 dollars mais j'ai vu ton message tu lis un lanière c'est vrai qu'on avait dit de mille max il m'a dit s'ils apparaît si tu aurais vu pas tes problèmes avec la bnp d'ici que le early bird finisse je te filerai le early bird quand même ah bon ça va il est gentil alors ah oui il est super cool cooney qu'est-ce que tu en as dit qu'elle est sympa mais j'ai vu mieux en descendant une non-off le neuf sur le cheval qui est là ah ouais non j'aime pas moi je préfère en celle ci j'ai pas vu ça si si tu as une non-off sur un cheval qui est pas dégueu mais parce que c'est un studio inconnu et et je sais pas bref c'est que tu n'as pas de voir sur un cheval donc ça fait chier d'avoir un perso sur un cheval et pas l'autre c'est un peu complexe mais bon je te la remonterai tu verras elle serait qu'elle est pas mal on continue avec les qu'est ce que tu en penses tiens becoui toi qui as eu la scierie moi je crois qu'on a déjà parlé à la scierie mais la de la 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 politique de direct project de ressortir des standards édition on va dire entre guillemets ce qu'il n'y a pas la chouette bah écoute vu le fiasco et de l'argent qu'ils ont perdu sur cyberfink il faut qu'ils se retrouvent quelque part financièrement et les gens achètent donc crachons l'argent je te dis de plus moi on a des pigeons dans la collection donc les gens putain je l'ai loupé il faut que je l'achète il la font même je crois encore plus cher comme 50 euros plus cher ou 60 euros plus cher je crois ils vont la vendre je me fais même pas de problème là dessus disons parce que il ya tellement de connards qui achètent les trucs pour les revendre au double sur ebay trois semaines plus tard que finalement quand ils ressentent un truc au moins ça baisse les prix des scalpers et moi ça me dérange pas des masses parce que au final le nombre de pièces je m'en fous un peu mais là j'ai pas fait le witcher 3 encore donc et puis toute façon le style samouraï je m'en fous il est dans le jeu non c'est pas dans le jeu justement j'allais dire le truc samouraï ça sort de nulle part mais tous les trucs un peu inventé comme ça ça m'intéresse pas pareil les xm batman samouraï il ya un sondage en cours moi je vous dis de suite un jeu c'est moi qui ai voté pour le nom vous avez craqué on ne fera pas après j'avoue je m'en voudrais vite pas l'avoir c'est c'est terrible c'est terrible moi là tu es déjà en train de dire tu l'apprends non 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 je suis un homme fort tréco marvel qu'est ce qu'on a à 7 ans je trouvais assez incroyable le perso est pour moi et osef jeu d'ailleurs j'ai lu énormément de marvel je suis même pas sûr d'être tombé dessus parce que bon après je dis que du spiderman et du vénom et du avenger un peu avec les dark avengers et tout je suis jamais tombé dessus donc ça doit être côté ironman ou strange j'imagine en toi il collectionne tout j'ai même les petits symbiotes qui sont enfermés je suis pas connu vite celle là si elle t'a plu ou pas elle est sympa mais je suis comme toi je connais pas le perso déjà je comprends pas parce qu'il dit c'est un collecteur mais y'a pas déjà le collecteur dans marvel donc je suis un peu confus et puis moi aussi je aussi je la prenais je prendrais que que maestro avec la base de enfin tu vois tous les trucs autour c'est cool mais c'est abusé la place que ça prend le prix 140 cm 140 kg à 120 cm 140 kg je ne le connaissais pas allez j'avance un petit peu préco d'ici harley queen queenie c'est ta statue préférée du coup parce qu'il y a rien ouais c'est ça il y a rien qui m'a plu moi cette semaine donc si vraiment je dois voter c'est celle ci que je le trouve sympa l'arley en fait après c'est pour la mettre en duo avec le joker super bien matcher j'aime beaucoup l'alternative portrait surtout le paint est chouette et la réalisation elle est sympa elle est vraiment cool parce que je sais pas si t'as aimé qu'on devise toi j'aime beaucoup c'est ce que même chose que pour musclor je trouve que tout ce qu'ils font sur dc twitter est ça déchire ouais mais je collectionne plus comics donc je lâche direct mais j'aime beaucoup le style est presque presque comme le cartoon et puis j'ai lu un commentaire comme quoi les bases pourraient s'emboîter mais je sais pas si c'est officie ils ont officiellement dit ça ou pas je sais pas j'ai pas lu ça peut-être un jim up qui dit j'ai préco le joker à mon avis il faut que tu ça ira bien avec un c'est clair alors il installe le joker il faut ça le faire et je pense qu'ils voient c'est en plus elles vont tellement bien ensemble là ouais t'es pas obligé mais c'est vrai que ça irait très très bien ensemble petit batman animé tête très sympa je pense qu'il ya plein de gens qui ont été intéressés de l'acheter et pas à 1200 balles quoi faut pas t'imagines ce machin 1200 1200 c'est pour nous une fois la taxe et tout je veux dire mais sinon c'est 1000 balles et du coup ça fait 1200 euros chez nous je sais ton avis sur le sujet et je suis un peu d'accord parce que xm dès qu'ils font un véhicule ça coûte une blinde et c'est ridicule mais la haute toys que j'ai la batmobile c'est du 1,6 certes mais à la base c'est c'est du pvc principalement et c'était quoi 700 quasiment déjà à l'époque et c'était quoi il y a plus de dix ans presque ouais mais attends mais regarde regarde là on est tout est augmenté mille balles pour un truc qui elle fait quoi 70 cm aussi je crois je sais plus combien fait non mais c'est pas petit après le style de la batmobile cartoon c'est super lisse il n'y a pas de texture il n'y a rien donc ça fait un peu bizarre mais 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 oui c'est cher mais est ce que c'est vraiment excessif je sais pas regarde la batman xm sur sa moto là c'est du 1,4 elle est à deux ou trois mille donc on va dire deux trois fois le prix et c'est bon c'est du 1,4 elle est beaucoup plus grande il y a des leds dedans enfin il n'y a pas des leds mais il y a des switch dedans tu vois là tu vois la mécanique intérieure enfin un truc de fou quand même c'est asie ça ouais c'est asie il y a un série animé peut-être petit oui 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 j'ai vu dessin animé à l'époque mais pour ouf c'est un blog de résine que un gars il a scruté en deux speeds et il t'a dit je fais la batmobile dessus quoi et je te la mets à mille balles et en fait il n'y a pas de vraie grosse réalisation tu demandes pourquoi mille euros est-ce que en gros tu payes juste ouais c'est ça tu payes ton blog de résine alors c'est moins cher que ouais parce que quand on voit les retours vers les futurs et c'était à 2000 donc il y avait plus de travail dessus effectivement non mais du coup ça se rejoint on l'ait trouvé trop cher la 89 et la back to the future je trouve que c'est vraiment abusé le prix pour ce que c'est là c'est quand même moitié prix de ça ouais ouais c'est moitié prix on dirait un morceau de savon qui est resté longtemps plaqué qui est con qu'est ce que tu avais pensé cooney de la stade là je sais pas tu as vu les star wars 7 8 9 7 8 j'ai toujours pas vu le 9 ah bon bah le 9 c'est le mieux est-ce que ça t'a inspiré quelque chose là tu reconnais de toute façon les persos quand même tu reconnais la pause de l'héroïne dont j'ai plus le nom ray ouais ouais bah le gars faut lui laisser son masque parce que je suis désolé mais bon je trouve que la portrait un masque est sympa je trouve sur le kai lorraine ah ça ressemble bien ça c'est pas ça qui me donnera envie de commencer du star wars soit en résine après c'est ça il ya pas de light up maintenant le pays moi c'était vraiment ce je sais pas que les vices tu ressens la même chose on a un visage un peu guenon là sur rail à toute façon toutes les statues même dans les jeux ils savent pas la faire avec qu'ils font un rendu en 3d c'est l'impression que ça va chouard vachement plus carré les cheveux aussi c'est un truc qui est plaqué t'as l'impression qu'il n'y a aucune texture là t'as l'impression que c'est juste un print c'est vrai que c'est ah oui d'accord il ya une mâchoire là qui va qui va pas du tout et si ta l'art ça existe bien le 789 je te jure tu peux les regarder si tu veux ils existent on fera pas de débat s'ils sont bien ou pas parce que je crois une fois parce que moi j'ai tout en blu ray mais j'ai toujours pas revu je me dis faudrait que je me les refasse un jour quand même moi je crois que j'ai revu parce que ma mère qui devait être passé à la maison et qu'ils n'a pas vu au cinéma donc du coup ils voulaient les voir sinon non j'aurais pas spécialement revu d'ailleurs j'ai solo j'ai jamais revu un solo mais rogwan ouais rogwan je l'ai revu une fois je crois mais deux gros échecs quoi c'est c'est pas ouf le studio ce que les maintiens qu'on le vis ce que les torts iron studio indice la question a pensé de ce concept mais c'est dommage que ce soit du indice à tente et chaud sinon non je aurai non j'aurais pas enfin disons que j'ai mon skill et or je suis bien mais un mais je trouve qu'il est très sympa et je le préfère à ceux qu'ils ont fait chez les sideshows je trouve qu'il est plus un mélange entre récent et et classique et le trône est sympa mais en 1,6 au moins 1,6 ça aurait été cool en 1,10 on s'en fout un peu ouais ça c'est un peu dommage les tortues ninja ça a plutôt bien marché elles sont en préco elles sont à 200 dollars donc 220 euros chez nous plutôt sympa style un peu comics et tout moi moi j'aime bien elles sont elles sont bien à part michelangelo je trouve un peu bizarre on y est un comics c'est pas tout à fait le comics quand même ouais mais c'est un bon amalgame qui fait la blague quoi le loose et tout c'est sympa mais après je suis plus curieux par le enfin je sais je suis plus curieux par le le diorama de de takar ouais de takar de voir ce qu'ils vont faire j'avais j'avais acheté le shredder de sideshows il ya une perpète je l'ai revendu direct parce que j'avais zappé les tortues de sideshows j'avais voulu les acheter mais c'est que tout comme pareil il en faut quatre sont mal en plus à prendre la place ouais non c'est sûr de toute façon elles sont pas trop mal à peu pcs qui les a fait un peu de différentes tricot hot pour terminer qu'est-ce t'en dit celle là cooney qui ressemble un peu tu sais celle avec qu'on avait vu là qu'on avait bien aimé avec tous les trucs là un peu sur le même délire je pense dans ses créations originales je vois celle-là tu as parlé ou pas je l'aime moins celle ci sorte de cigale là ouais c'est après c'est un fait de la recherche mais je suis pas fan du coup du des pieds en fait je n'arrive pas à comprendre c'est la plusieurs pieds ou pas c'est un peu bizarre après ça fait un effet armure qui est sympa mais non c'est à vouloir faire trop mince là sur le coup j'aurais préféré peut-être déplier un peu justement avec les ailes qui se commence à sortir à se déployer craint ils sont méchants sur le chat la mouche les ailes on dirait les feuilles de riz pour faire les sushis n'est pas sympa franchement c'est bien sculpté apparemment mais déjà je regarde la statue j'ai envie d'arrêter de la regarder alors j'aimais le compteur de roro qui me dit ça ressemble à la white cicada de manasum c'est normal parce que c'est la black cicada de manasum pour le coup c'est ils ont fait un deuxième pain pour la statue donc ils ont fait le prime one très bien ils font ils font beaucoup de couleurs différentes en plus chez manasum donc bonne mémoire roro roro il regarde pas les actus fixe sur youtube il regarde que les twitch à l'actu à chaque fois c'est la création originale collecte allez pour terminer bon vite fait je mets pas les tis sinon on va jamais finir les top statue bah du coup on n'a pas voté la même chose j'allais mettre le barbeau blanche mais mais ok tu la regarde chez là bas mais comme tu l'as mis qu'on ouvis bah j'ai mis le ds pour pour varier un peu tu vois parce qu'on a tous mis un truc différent même si queenie c'est par des par des pires donc moi je t'avais perso je précoe d'être donc techniquement mais je trouve que le barbe blanche est quand même d'un niveau dessus quoi je suis d'accord je m'étouffe complètement d'accord avec toi les flops mais mais tous les deux la évangéliaux moi j'ai mis la raille pour le coup ce que ce visage là j'y arrive pas après avoir si de face c'est déjà plus propre voir et on peut parler avant quand même juste parce qu'il ya queenie faut que j'en parle maintenant est-ce que tu précoe queenie ah oui tu m'as dit en plus tu m'as répondu donc je me suis étouffé de l'eau avec le covide est ce que tu aimes bien que le vis cette statue de ghost blade ouais c'est joli mais ghost blade je connais pas du tout et non plus c'est pas genre de trucs que je collectionne mais c'est joli voilà bon tout cas on est déjà je crois qu'on est 17 sur le discorde à l'avoir réservé donc j'ai passé les quantités à aniki s'il y en a d'autres faut le dire sur le par mp sur les réseaux ou sur le discorde dans le salon sondage ce qu'on fera c'est que vendredi c'est à 14 heures l'apréco donc je pense qu'aniki va l'ouvrir à 14 heures ou peut-être un petit peu après entre 14 et 16 heures ce qu'il fera c'est qu'il la mettra en ligne mais il la publiera pas en fait donc pendant une heure ou deux vous mettez moi je vous enverrai les liens par mp vous pourrez la précommander avant qu'il la mette en ligne pour tout le monde et que tout le monde puisse vous la rafler peut-être donc on en réserve les quantités donc ça c'est pas mal en tout cas elle est super ouais bah ah oui bah anto du coup voilà tu me dis de bijoux en or quand même on a les bijoux en argent sur la première on a des bijoux en or sur celle ci est ce qu'on aura le masque en plus en alternatif on sait pas on verra on verra vendredi je pense à tu pour rien ouais bon après c'est tout petit je suis pas sûr ça augmente tant mais le prix était pas mal pour la première en plus donc bon c'était plutôt costaud elle a combien celle ci alors la première est à 979 euros sur les dernières triangle sont entre mille de salons ouais moi je pense qu'il va tenter le moins je pense qu'on sera entre 1000 et 1100 ou alors 1099 au mieux quoi mais je pense pas qu'on sera en dessous la dernière est à 1100 1160 oui mais je parle importé anto je parle tout compris là était à 1179 la dernière pour le coup c'est énorme oui 1179 c'était la moi c'était la morrigan parce qu'elle chance et je pense que ça va se calper sur elle à moi je pense que ah ouais d'accord ah ouais c'est vrai mais je pense qu'on sera en un an ou deux ça gêne pas du coup non mais t'as pas tort anto c'est vrai c'était à 850 la première fois mais à mon avis on sera à 1100 euros moi je parie sur le 1100 ou le mi ou aller 999 ce serait beau mais on verra on verra ça vendredi en tout cas c'est réservé pour vous petite 9 custom rapide pour terminer il y avait juste celle ci je pense qu'il a énormément marché bon là du coup j'ai pas les bons les bons clients invités malheureusement mais les deux naruto qui ont très très bien marché de blackwing en un set des très beaux concepts franchement et si vous achetez les deux en même temps vous avez ce superbe buste des résines de boy's life maintenant parce qu'il a l'huile à sont trop belles moi j'adore à l'anto il aime pas aussi d'accord j'aime bien moi toi 1100 tu prends pas en tout du coup faut que tu me disais un selon le prix que tu prends que tu prends pas que je sache si je te réserve ou pas quand même et le match chopper ça c'est pareil c'est pour queenie un petit petit machamp je sais pas si t'aimes bien tu veux vraiment mon avis me le donne pas me le donne pas c'est bon et toi colis j'ai jamais joué à pokémon donc j'en ai rien à taper mais quand je l'ai vu j'ai penché à toi quoi ouais 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 d'accord je sais pas si c'est une bonne chose non mais c'est sympa mais je m'en fous c'est aux oeufs quoi ok soir quand même à je bien à c'est un collect me safe au jeune box fais livrer chez moi collect me et moi je te la je te la renvoie après là par contre l'itr studio sera du 1 quart donc si tu prends les trigger studio ça y est ah mais non c'est du 1 quart aussi mais j'ai peur et j'ai peur de la scale parce que l'itr il fait des gros scale c'est vrai que c'est un peu dommage j'ai un peu peur de la différence de scale quand même à voir après ils font de la mise en scène je crois surtout l'itr ils font beaucoup de décors ouais ils font beaucoup de décors c'est qu'il y aura une petite différence qu'est-ce t'en dit qu'une qui fait les to be aussi pas que depuis que j'ai l'après moi je regarde plus les autres ouais c'est un peu pareil mais tu l'aimes bien quand même ou pas alors j'aime bien la pause qu'ils ont fait avec justement quand elle chope du coup le robot mais après c'est un peu foutoir qu'ils ont foutu derrière quand même en même temps il peut être l'apparition de ces armes et tout un peu un peu à l'arrache je trouve la pause j'aime bien la pause après par contre le hs sans le bandeau il est pas top en général tu mets le bandeau donc c'est pas très grave moi j'hésite parce que la prime 1 je l'ai pas prise parce que trop cher et je sais pas je me dis j'en vais reprendre une en off moins cher à un moment mais toutes les non off qui sortent c'est trop ils vont ils vont à fond sur le sexe et moi je m'en fous ce que je vois c'est une belle représentation du perso celle là elle est pas mal bon tu as un peu là tu as un peu le cul en plein en plein dans tes yeux tu vois que ça donc je sais pas si je kiffe ça mais j'aime bien la pause la dynamique la base et tout alors tu peux tu peux la déshabiller quand même au cas où ça envie là tu peux non mais il ya une version il ya deux versions différentes non je sais pas moi généralement c'est ça c'est tu pas une de luxe ou une classique c'est au niveau de la poitrine et la prochaine c'est un peu si aroui nous dira ce qu'il en pense kuni toi qui fait les gammes street fighter jeu de combats cette chenny et ça t'a chauffé ou pas du tout non non je passionné dans cette nuit c'est l'internative ok j'aime pas la base à sec la base j'ai moche je t'en reviens dessus j'ai pas gros tu nous diras toi qu'on ne vise est un peu nous l'atomie et les trucs bizarres je sais pas ça ne parle pas trop moi pour moi la meilleure chenny pour l'instant c'est celle de prime c'est vrai que je suis d'accord avec toi la chenny de prime one ouais il n'y a pas des parfaites encore c'est un peu c'est un peu dommage soir qu'aime j'aime pas celle de trahi girls la proche c'est pas de chenny quoi ça ça fait pas très de chenny enfin ça fait un peu de chenny mais pas ça fait plus chenny que certaines ça c'est le couvert d'art james il dit pas de bêtises c'est ça du hard james ça il en reste une c'est la prochaine c'est l'après c'est la future préco de cooney je vous le dis après on fait le jeu et c'est terminé juste soir qu'aime mais tu parles de la litière là mais tu m'as dit que tu la prenais dans la trahi girls je sais plus je t'ai noté un il me semble tu me diras ça tu vas ça tu vas préco cooney la custom harley queen sur son missile là non parce que je me suis embrouillé avec le responsable de cbs ah oui c'est cbs quoi tu t'as embrouillé avec lui j'irai pas dans le détail il t'a fait chier quoi ah non mais la mentalité du gars c'est horrible quoi ceux qui sont sur cbs ils commencent un peu parler avec lui sur certains trucs et une politique très très bizarre d'accord moi j'ai vu des postes un peu des fois qu'ils ont dit tiens quelle méthode originale de façon de faire assez original mais non non il est particulier après il est très belge parce que tu t'en dis ouais les sens pas après pareil tu te regardes à une style look aussi ronine très 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 sexy qui est pareil il en fait parler et qui partit en sold out en une heure je crois mais juste parce que le gars sera un gros con de toute façon il va banter pendant la photo il faut croire que la dynamique elle s'allume alors qu'en fait je suis sûr qu'elle s'allume pas ouais appartement probablement tu as raison là par contre sur le stock je pense les cbs ils sont ultra bizarre au niveau déploiement d'accord même pas du tout cbs nous dit antho ok bon ok allez dernière petite ça va falloir aller très vite va falloir aller très très vite je veux que deux choses le nom du personnage ou son prénom n'importe je m'en fous l'un ou l'autre comme vous voulez parce que je m'en rappelle en fait je m'en rappelle plus on a des deux donc c'est pour ça donc les deux quand je le lirai ça m'ira et le studio ça va être très facile en plus c'est pas fait et c'est pas fait exprès je vous jure mais c'est un truc qu'on a cité quoi et c'est pas et je vous jure que c'est pas fait exprès allez c'est parti juste deux infos nom au personnage et studio donc oui il est en train d'écrire qu'on est en train d'arrête codevis arrête non non le nom du personnage là t'es pas bon et en plus p1 ça marche pas bah si ouais d'accord ah putain t'as eu chaud qu'il t'a eu chaud la vie américain avec le 1 qui est en majuscule de toute façon p1 je prends pas p1 je prends pas p1 non p1 je prends prime 1 mais prime 1 studio ou prime 1 mais qu'il t'a eu chaud quand même ouais j'ai une petite goutte je lasse recoter je n'ai pas écouté les consignes je t'avoue j'avais pas écouté en fait la terra et c'est pas fait exprès on a fait qu'en parler mais tu vois c'était c'était son tour la statue qui va nous ruiner c'est vrai la statue qui va coûter je la vois bien à 1499 honnêtement je troll je troll t'inquiète par contre dites vous bien que on n'aura pas le niveau de détails qu'on voit là ouais ouais c'est la venir maintenant je me dis ça sera moins beau mais ça sera ouais ce sera beau mais là c'est du master paint c'est plus le prime 1 d'avant ouais mais là on est sur un gros en plus c'est un là c'est un gros gros master paint qu'ils ont engagé un com sur la nir donc ça va être compliqué ouais on n'aura pas de paint qu'il y a non clairement ouais ouais et puis 1899 honnêtement ce sera le ship albataire mais tellement non mais la statue elle est pas elle est grande mais tu regardes une gym et palace il y en a qui sont plus grandes qu'elle tu vois là enfin c'est on est sur le niveau kaido il est plus gros quoi tu vois donc on n'est pas non plus sur le perso sur la machine ah d'accord le problème c'est qu'il y a des switch je pense qu'on a peut-être une version deluxe par contre avec des switch de terra et tout tu vois il y aura une version de luxe c'est sûr et certain avec les mobs aussi je pense qu'il y a une console question est à tout non 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 on a bien une deluxe comme ils ont fait sur nir et moi je prendrais la deluxe bah pareil au pire j'ouvrirais une canote litchi dans le discord je vois que ça comme solution à force ça c'est obligé pour mettre le complément moi je mets ce que je suis prêt à mettre c'est à dire 999 euros il me faut le complément 999 euros j'ai beaucoup de 3000 c'est rien 3000 de nos jours allez je rigole bon on a fait le tour allez à la les gars moi je vous le dis on est dans la merde en tout cas merci à tous d'avoir été là c'était un plaisir ainsi connevis pour ton passage du coup toi qu'il est encore très tôt pour toi pas très tôt maintenant il est 4h30 ouais c'est l'heure du goûter quoi faire un petit swing au den ah l'battard moi je vais devoir aller me coucher pour aller bosser lui va aller faire son swing au den tranquille mais bonne chance pour ton nouveau taf lundi du coup merci Queenie merci pour ces craquages nous a bien fait rire avec plaisir à la prochaine fois j'aurai des réceptions dans un monde j'ai hâte de voir ça on a vu beaucoup de choses l'émission a duré un peu plus longtemps je pense 2h40 ça fera après je m'en fous moi ça en 2h30 on fera une bonne vod mais ça c'est pas le problème et puis on se retrouve demain de façon pour un box live donc ça va être rapide on va se revoir assez vite bonne soirée tout le monde vous a été nombreux et ça c'est cool ça fait plaisir merci pour les seuls en tout cas de ce soir et je vous dis bonne soirée le chat